Déjà, je vous remercie beaucoup d'être présents et nombreux à ce Café Marxiste. Alors malheureusement, Gilda ne peut faire la présentation de ce Café Marxiste, donc je la remplace. Alors on aura un Café Marxiste le samedi 25 mai, présenté par Jean-Paul Baptiste qui est agrégé d'Anglais. Il viendra nous présenter la seconde édition revue et augmentée de son ouvrage, qui a été une fois un URSS, paru aux éditions d'Elga. Il nous parlera en particulier des causes immédiates de la chute de l'URSS, dont la liquidation entreprise par Gorbatchev. Et nous connaissons mieux aujourd'hui grâce aux études menées par Ostrovski, Azad, etc. Mais on se demande surtout comment Gorbi a pu arriver ainsi au pouvoir et surtout pourquoi le parti et le peuple n'ont pas réagi face à ces dérives. Y avait-il des problèmes structurels qui condamnaient l'URSS ? Alors je vous recommande vivement ce livre, qui fait le point sur les dernières recherches à ce sujet, de la même façon qu'on ne peut que vous recommander le dernier ouvrage de Georges Gasto, qui va nous présenter, publié par les éditions d'Elga, La Dialectique de la Nature, sujet jadis génialement exposé par Engels dans son livre, je sais que tu l'as avec toi. Voilà, qui est aujourd'hui d'une brûlante actualité. Tous ces ouvrages sont disponibles à notre table qui se situe derrière vous. Vous pouvez aussi le commander directement chez Delga sur Internet. Et comme d'habitude, on vous invite à lire et à ne pas vous contenter des vidéos. Même si bien évidemment nous sommes ravis et on peut bien évidemment qu'applaudir les 20 000 abonnés de la chaîne YouTube du Café Marxiste, voilà, auquel aimer, bien évidemment, avec les vidéos. Il faudra ensuite lire les ouvrages. De la même qu'il faudra que vous puissiez en fait aussi vous abonner au journal Initiative Communiste. Notamment, nous avons fait paraître une nouvelle édition spécialement pour le 1er mai, spéciale sur la classe ouvrière que je présente ici pour la vidéo et aussi à vous tous. Bien évidemment, la revue Étincelle, qui est la revue théorique du PRCF, dont le prochain numéro paraîtra en mai. Et tout ça, bien évidemment, vous pouvez retrouver sur notre table. Et aussi, il faudra, bien évidemment, on met en vente ce petit brochure sur l'Union européenne qui est vraiment très intéressante parce qu'elle parle vraiment tout sur tout ce qu'on pense, en fait, tout ce qu'on dit sur l'Union européenne. Notamment, une page qui dit « Les 10 bonnes raisons de boycotter ». Parce que c'est ça, on a le perçois, mais une campagne de boycottage. De boycotter les prochaines élections et pourquoi il faut quitter l'Union européenne. Donc, bien évidemment, c'est aussi sur notre table. Et je vous invite à aller acheter et puis à aller, bien évidemment, lire. Et puis, je laisse la parole à Georges Castot qui nous présente son nouveau bouquin. Voilà. Merci Romain. Merci à vous tous. D'abord, effectivement, merci à tous ceux qui ont organisé ce café marxiste. Café marxiste au sens non décaféiné du mot. Donc, je crois que dans le pays, aujourd'hui, c'est important de tenir ce créneau idéologique. Je salue au passage Gilda, qui, effectivement, a perdu sa voix, mais j'espère qu'elle pourra la retrouver à temps pour ne pas voter le 9 juin. Et donc, on va discuter un peu aujourd'hui sur cette question de la dialectique de la nature à l'occasion de la sortie toute récente du livre, donc, Dialectique de la nature vers un grand rebond. Point d'interrogation. Bon, alors, avant de commencer, si vous voulez, je vous appelle, bien entendu, quand même, à bien regarder le monde autour de vous et à voir les dangers qu'il recèle. Et je m'en voudrais de commencer un débat sur une question, certes, très importante, mais, disons, évidemment, moins brûlante que celle de la paix mondiale, que celle de Gaza, que celle de la fascisation de notre pays et d'autres choses de ce genre. Et donc, je vous invite aussi à ne pas perdre une seconde là où vous serez pour défendre la paix, défendre la démocratie, défendre le progrès social. Tout ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du long et du moyen terme. C'est la bataille de long et de moyen terme. C'est ce qu'on appelle la bataille de l'hégémonie culturelle. Mais, évidemment, il faut qu'il y ait un long terme. Et pour qu'il y ait un long terme, il faut d'abord qu'il y ait un court terme. Autrement dit, les batailles du jour, il ne faut pas les perdre de vue. Voilà. Donc, cela étant dit, et je m'en serais voulu de ne pas le dire, eh bien, nous, disons, nous allons aujourd'hui traiter d'une question, je ne vous le cache pas, assez ardue, assez difficile. Et donc, je vais vous demander de vous accrocher un petit peu. Et notamment, effectivement, bon, je ne pourrais aujourd'hui que baliser de loin en loin un certain nombre de réflexions sur la dialectique de la nature. Mais vous vous rendez bien compte qu'en demi-heure, trois quarts d'heure de présentation, je vais être extrêmement elliptique. Et les uns qui sont déjà assez pointus sur la question pourront me reprocher de ne pas avoir dit ceci, ceci et cela. Et ils auront raison. Et d'autres pourront, au contraire, trouver que j'ai été trop vite et que je n'ai pas été assez explicite. Donc, à partir de là, eh bien, écoutez, je ferai ce que je pourrais. Voilà. C'est un compromis théorique. Alors, la première des choses que je voudrais dire, c'est que nous avons effectivement ici affaire à un sujet de fond, car je vais défendre l'idée que la dialectique de la nature est en quelque sorte le socle, le socle de la conception matérialiste, rationaliste, progressiste, non seulement de la société, mais du monde, du monde et de la société, de la compréhension de l'être, de la compréhension de la vie, de la nature, etc. Et donc, si vous voulez, qu'elle a une place, comme on dit, alors j'espère que le mot n'efférira personne, stratégique ou architectonique dans la conception progressiste du monde. Et par conséquent, vous pourrez évidemment le comprendre très vite, nos adversaires, j'entends par là tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, défendent les idées réactionnaires, défendent les idées de l'impérialisme, celle de la fascisation et plus profondément encore de l'obscurantisme moderne, si l'on peut dire, se sont évidemment acharnées sur la dialectique de la nature. Faites tomber la dialectique de la nature et vous privez de socle, littéralement, vous désoclez, j'invente le mot si c'est nécessaire, vous désoclez en quelque sorte la conception progressiste, rationaliste du monde et de la société. Et à l'inverse, eh bien ceux qui veulent effectivement mener la bataille culturelle, ceux qui veulent faire en sorte que nous ne soyons plus, si vous voulez, dans un pays et dans un monde où le fond de l'air est brun, le fond de l'air n'est pas rouge comme il pouvait l'être encore dans les années 70, nous fêtons aujourd'hui par exemple, ou hier plutôt, le 50e anniversaire de la révolution des œillets au Portugal, à l'époque quand même quelque part le fond de l'air était encore rouge, eh bien si nous voulons qu'il redevienne rouge et que par conséquent les combats que nous menons sur tous les terrains, y compris les terrains du social, les terrains de la démocratie, du socialisme, eh bien si nous voulons que ces terrains-là soient labourés dans le bon sens, il faut que le fond de l'air redevienne rouge. Et pour que le fond de l'air redevienne rouge, il faut reconquérir ce que Antonio Gramsci appelait l'hégémonie culturelle, l'hégémonie culturelle progressiste en l'occurrence. Alors cela étant, effectivement, on peut se dire que si la dialectique de la nature a été très attaquée, alors qu'elle était au cœur de l'héritage du marxisme, et notamment des travaux de Friedrich Engels, le compagnon et ami indéfectible de Karl Marx, c'est parce que précisément, eh bien, nos adversaires, au sens large du terme, les adversaires en gros du camp progressiste, si vous voulez, pas seulement du camp communiste, eh bien, ces adversaires ont bien compris que c'était à la base qu'il fallait saper l'édifice. Et il ne suffisait pas qu'ils le veuillent, il fallait aussi qu'ils le puissent. Et pour qu'ils le puissent, il fallait évidemment qu'il y ait des conditions qui s'y prêtent. Alors les conditions qui s'y prêtent, eh bien, c'est justement ce qui s'est passé au cours des années, disons, fin des années 50 jusqu'aux années 80, je dirais. C'est-à-dire tout à la fois, eh bien, ce qu'on peut appeler un grave dérapage dogmatique en Union soviétique, qui a largement discrédité le matérialisme dialectique et la dialectique de la nature, et il ne serait pas juste de ne pas faire d'autocritique sur ce point. Ça serait prêter le flanc à toutes les contre-attaques possibles et imaginables. Donc, arrière-plan dogmatique. Mais, d'un autre côté, cet arrière-plan dogmatique, et c'est là le plus grave, a prêté le flanc à une contre-attaque révisionniste, en sens inverse, qui a jeté le bébé avec l'eau du bain, et qui a jeté la dialectique de la nature d'Engels avec les déformations qui, effectivement, ont pu exister, pour du bon, à l'Union soviétique à cette époque, et pas seulement à l'Union soviétique, parce qu'en gros, écoutez, même chez nous, même en France, il y a eu aussi certains dérapages théoriques, scientifiques, dans la foulée, à la remorque, en quelque sorte, de ce qui se passait à ce moment-là à l'Union soviétique. C'était l'époque où, par exemple, eh bien, juste après la guerre, notamment, eh bien, le théoricien ou le chef de file idéologique de l'Union soviétique qui s'appelait Jdanov développait l'idée qu'il existait deux sciences, une science bourgeoise, une science prolétarienne, et que, par conséquent, eh bien, la science prolétarienne devait évidemment se débarrasser de tout ce qui est de l'ordre de la science bourgeoise, et dans la foulée, par exemple, on a rejeté complètement des découvertes objectives qui venaient, pour une part, de l'Occident, effectivement, comme, par exemple, la génétique mendélienne. Ça ne signifie pas que la génétique mendélienne n'était pas critiquable. Tout est critiquable. En science, tout est critiquable et tout est révisable en permanence, mais ça signifie qu'en fait, elle a été rejetée pour des raisons qu'on croyait marxistes, qu'on croyait engelsiennes, parce qu'elle contredisait à telle ou telle partie ou à telle ou telle citation que l'on pouvait retrouver dans le texte d'Engels, que je vous ai brandi tout à l'heure comme le petit livre rouge en Chine à une époque, dialectique de la nature, donc, écrite par Engels à la fin du XIXe siècle. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, si vous voulez, c'est vous montrer, évidemment, de façon, et je m'en excuse déjà auprès de ceux qui connaissent bien ces sujets, mais je m'adresse à tout le public et non pas à quelques spécialistes, eh bien, donc, je voudrais vous indiquer pour quelles raisons, selon moi, il faut dépasser l'épisode de cette lutte ruineuse entre les dogmatiques et les révisionnistes, les révisionnistes ayant d'ailleurs, au final, fait beaucoup plus de dégâts que les dogmatiques, si l'on peut dire, mais, bon, les uns et les autres s'étant tout de même épaulés dans cette affaire et retrouver donc ici une juste appréciation, une juste prise en compte réellement marxiste, réellement léniniste de la notion dialectique de la nature. Ça, c'est le premier point. C'est en quelque sorte la question préjudicielle parce que chaque fois que je parle de cette question-là, au bout de deux minutes, même pas dix secondes, c'est comme dans l'Ukiluk, où on tire plus vite que son ombre, la personne qui est en face de moi me dit « Oui, et l'affaire Lysenko ? » « Vous êtes fiers de l'affaire Lysenko ? » Et là, on me brandit, effectivement, cette affaire avec un agronome et biologiste soviétique qui, en effet, s'est comporté de façon assez scandaleuse par rapport à des chercheurs qui ne pensaient pas comme lui à l'époque. Et c'est ça aussi, cet épisode dogmatique. Et donc, il faut effectivement affronter d'abord cette question. Ne serait-ce que parce que si je vous parle pendant une heure du contenu de la dialectique de la nature, lorsque vous en parlerez autour de vous, avant même que vous ayez dit trois mots, on vous dira « Oui, et l'affaire Lysenko ? » Hein ? Bon, donc, commençons par, en quelque sorte, le commencement, si vous voulez, sur cette affaire. Après quoi, je vous dirai en quelques mots, mais c'est très technique, donc, si vous voulez, j'entrerai par la suite dans le débat de fond, dans les questions, au moment des questions, si vous voulez, pour quelles raisons le marxisme implique et le matérialisme, le matérialisme conséquent, implique une dialectique de la nature. Comment ce n'est pas une lubie tardive d'Engels qui a voulu, bon, voilà, parce qu'il s'intéressait, pardon, il s'intéressait aux sciences de la nature. Voilà, donc, compléter, en quelque sorte, de façon artificielle, le marxisme avec une dialectique de la nature, mais je vais essayer de montrer qu'en fait, au contraire, cette notion de dialectique de la nature est intrinsèque au marxisme, qu'elle est fondamentale, qu'elle est fondatrice, en quelque sorte, et qu'elle fait couple avec le matérialisme historique. qu'on ne peut pas les séparer. Ils sont tous les deux, comment dirais-je, ce sont des frères siamois, ou des sœurs siamois, si vous préférez, le genre inverse. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ça sera de montrer que, selon moi, dans les sciences contemporaines, dans le mouvement des sciences contemporaines, on retrouve un mouvement très profond vers la dialectique de la nature, même si la plupart du temps, les scientifiques qui n'ont pas été formés au marxisme, qui ne connaissent absolument rien, la plupart du temps, au marxisme, et encore moins au matérialisme dialectique, font de la dialectique de la nature et du matérialisme dialectique, comme M. Jourdain, dans la pièce de Molière, le bourgeois gentilhomme, faisait de la prose sans le savoir. Et donc, en fin de compte, il s'agit ici, tout simplement, non pas de plaquer sur les sciences modernes des contenus dialectiques de la nature, dianaturalistes, pour dire les choses en un mot, mais tout simplement de les y repérer, de les y trouver, de retrouver notre bien et de montrer aux scientifiques qu'on ne leur demande rien d'autre que d'être fidèles au contenu de leurs propres recherches et que de ne pas se laisser impressionner par l'antimarxisme dominant, par les conceptions qui leur sont aussi imposées, y compris dans le domaine des sciences, parce que moi, je lis beaucoup de revues scientifiques et bien souvent, je constate que, implicitement, sans que ce soit jamais dit clairement, il y a des idéologies qui dominent ces revues qui ne sont pas des idéologies scientifiques. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'une revue est scientifique, eh bien, elle n'a pas d'idéologie. Et autant il est absurde de dire qu'il y a une science bourgeoise et une science prolétarienne, autant il serait, au contraire, stupide de ne pas voir qu'il y a une idéologie qui baigne tous les secteurs de la société, y compris la science, y compris donc une idéologie bourgeoise, une idéologie idéaliste dans le domaine de la science, ce qui ne signifie pas une science bourgeoise, mais qui signifie une contamination, en quelque sorte, une contamination bourgeoise de la science, en quelque sorte, et surtout des sciences de la nature. Si vous voulez, très souvent, on pourrait penser qu'en effet, eh bien, les aspects idéologiques, les contaminations idéologiques ne vont affecter que les sciences humaines parce qu'elles touchent directement à la définition de l'homme, donc à la définition de la société et donc du même coup à la lutte des classes. Et là, tout le monde comprend bien qu'en sociologie, en économie, en psychologie, etc., la contamination sera facile puisqu'évidemment, les enjeux affleurent et que quand vous entendez parler des sociologues dans les médias, vous voyez bien qu'ils ont très vite, ils montent tout de suite le bout de l'oreille, on voit tout de suite de quel côté ils sont et en général, c'est toujours le même, d'ailleurs. Mais bon, on se dit quand même en physique, quand même en chimie, quand même en biologie, ça ne peut pas exister. Eh bien, si, ça existe aussi. Pas un seul pan de la société n'est épargné tout simplement par la lutte idéologique, par la lutte de classe idéologique. Nous sommes dans une société où tout est nimbé, en quelque sorte, par cet affrontement, même quand il est implicite et même quand ceux qui en sont porteurs ne le savent pas, ne le savent pas et sont de bonne foi. C'est d'autant plus difficile quelquefois à combattre qu'ils sont de bonne foi, bien évidemment. Bon, alors, cela étant, alors je reviens sur, d'abord, ce que j'ai appelé tout à l'heure pour faire vite l'affaire Lysenko sur laquelle bien des marxistes ont écrit aussi au début des années 70, je pense à des gens qui étaient alors marxistes, comme Dominique Lecour, par exemple, ou d'autres comme, bon, Althusser à d'autres niveaux. Et donc, bien souvent, cette affaire-là a été totalement diabolisée. Alors, évidemment, l'interprétation courante, c'est que, ben voilà, il y a le cul de la personnalité de Staline, il y a la domination du dogmatisme en tout domaine en Union soviétique et que, ben voilà, ça fait, ça fait en quelque sorte carton plein, si l'on peut dire, avec Lysenko. Lysenko était un agronome qui, à l'époque, se faisait fort de multiplier les rendements de l'agriculture soviétique, notamment en matière de céréales. Et bon, on peut le comprendre aussi, le pays, à l'époque, avait besoin de manger. Vous savez bien que, juste avant la guerre et juste après la guerre, eh bien, tout simplement, il y avait encore des problèmes alimentaires à l'Union soviétique et pour des raisons évidentes avant la guerre. C'est parce qu'on se retrouvait dans une situation où le pays héritait de la guerre civile, de la guerre étrangère et d'un sous-développement aussi chronique à la campagne. La Russie a toujours été, quoi qu'on en dise, pendant des siècles, un pays dans lequel il y avait des famines. Et après la guerre, évidemment, parce que l'Union soviétique était tout simplement ruinée, détruite, en grande partie. Et malgré les efforts dantesques qu'elle avait menés pour battre Hitler, eh bien, le pays, notamment toute sa partie occidentale, était ravagée. Et donc, bon, eh bien, Lysenko se faisait fort, lui, de ramener des rendements plus élevés. Et donc, du coup, il développait une thèse selon laquelle, effectivement, eh bien, les... comment dirais-je, l'environnement, le milieu, comme on dit en biologie, pouvait avoir un impact direct sur le développement des gènes, en quelque sorte, on ne disait pas encore comme ça, enfin, en gros, de tout ce qui est de l'ordre de l'inné, de l'inné, dans le domaine des êtres vivants, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, en améliorant l'environnement et en sélectionnant les espèces en fonction de cet environnement pour le blé, en particulier, les céréales, on allait pouvoir aussi créer de nouvelles espèces de blé rapidement et ainsi de suite. Et ceux qui disaient, mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'entre ce qu'on appelle le germen, c'est-à-dire l'ADN, en gros, si vous voulez, on appellerait ça ou aujourd'hui l'ADN, à l'époque, on ne parlait pas comme ça, et ce qu'on appelle par ailleurs, eh bien, le soma, eh bien, il y a... Donc, il y a ici, le soma, c'est le corps, c'est le corps physique et le corps physique qui est au contact des réalités environnementales, eh bien, il y a quand même une barrière. Et bon, pour prendre un exemple grossier, si vous coupez la queue des souris pendant dix générations, la onzième génération de souris aura quand même une queue, si vous voulez. Donc, l'environnement ne produit pas d'effet direct sur l'inné. Et donc, même, on durcissait les choses totalement, et donc, du côté occidental, là, on allait à fond sur cette séparation totale entre le germen, le germen, c'est-à-dire, en gros, tout ce qui est du côté de l'inné et le soma, c'est-à-dire le corps en contact avec l'environnement. Aujourd'hui, d'ailleurs, on revient sur ces choses-là. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et dans un sens, l'ISENCO n'avait pas totalement tort, si l'on peut dire. Mais il avait tort dans la façon dont il présentait les choses, dont il les argumentait et surtout dont il les imposait de manière extrêmement bureaucratique et policière. Ça, évidemment, c'est inadmissible. Et donc, on a eu, à cette époque-là, aussi des dérapages, des suspicions très fortes à l'égard de découvertes qui pouvaient être faites à l'Ouest et qui étaient donc, a priori, quelque peu suspectes. C'est une époque où, à l'Union soviétique, ont développé, par exemple, une suspicion forte sur la mécanique quantique. Mécanique quantique qui, certes, a des aspects extrêmement étranges et qui peuvent surprendre par rapport à une conception, disons, classique de ce qu'on appelle le mécanisme. La mécanique quantique, ce n'est pas la mécanique classique, mais qui, en réalité, sans doute, ne faisait que découvrir des propriétés nouvelles de la matière. Et puis, bon, tout le monde connaît aussi l'épisode de la contestation, voire du rejet absolu de la psychanalyse. Psychanalyse qu'il ne faut pas, bien sûr, fétichiser, dans laquelle il y a bien des choses à reprendre, à critiquer, et ainsi de suite, mais qui néanmoins explorait des choses nouvelles venant de l'Ouest et donc, bon, qui pouvaient être suspectes. D'autant plus, bien sûr, qu'à l'Ouest, tous les aspects faibles de ces théories, tous les aspects irrationalistes de ces théories étaient développés très fortement et que, par conséquent, c'est ce que je disais tout à l'heure, on pouvait avoir, disons, la tentation de jeter le bébé avec l'eau du bain, de jeter ce que ces théories pouvaient comporter d'intéressant, évidemment, à condition de les développer, de les critiquer et de les mettre en haut contact de nouvelles conditions d'expérimentation ou d'observation. Et les idéologies, l'enrobage, en quelque sorte, l'enrobage, effectivement, anti-marxiste, bien souvent, puisque la mécanique quantique aussi a été utilisée. Ça ne veut pas dire qu'elle est viciée dans son contenu. Elle a permis de découvrir des choses extraordinaires. Encore récemment, bon, vous avez entendu parler du boson de Hicks, par exemple, qui a été mis à l'évidence à Genève, à l'issue d'une expérience tout à fait extraordinaire. Mais, bon, il n'empêche que, bien sûr, elle comporte des développements qui paraissent indéterministes, comme on dit. Alors, ça veut dire que peut-être dans la nature, il y aurait des choses qui seraient totalement aléatoires, que les atomes et les électrons auraient des possibilités de choisir librement entre passer à droite et passer à gauche d'un petit trou, etc., dans un écran et autres trucs de ce genre, ce qui est évidemment de l'ordre du fantasme. Bon, alors, si vous voulez, il a fallu, et il faut revenir sur tout cela. Il faut revenir sur tout cela et d'abord, il faut arrêter, justement, de noircir le tableau du côté de la science de l'Union soviétique, y compris à l'époque. Parce que tout de même, ce qu'il faut bien observer au final, c'est que l'Union soviétique qui sortait donc de la Russie tsariste, qui n'était pas spécialement avancée dans toute une série de domaines, est très vite devenue, et tout le monde peut le constater, la deuxième puissance mondiale sur le plan scientifique, la deuxième puissance mondiale en termes de formation d'ingénieurs, en termes de formation de chercheurs, et ainsi de suite. Donc noircir le tableau en la matière est complètement révisionniste, même négationniste, pas seulement révisionniste. C'est nier le bon en avant qui a pu être fait pendant toute cette période, même si c'était sous des formes, comment dirais-je, quelquefois, cadenassées, verrouillées, effectivement. Et puis, il faut aussi avoir en tête que cette présentation un peu simplifiée, et même, disons-le, quelquefois simpliste, du marxisme, du matérialisme dialectique, c'est-à-dire de la philosophie marxiste, pour aller vite, et de la dialectique de la nature, est liée aussi à l'extraordinaire effort de pédagogie de masse qui a été entrepris à l'époque à l'égard de la classe ouvrière et de la paysannerie, pour faire en sorte que les concepts de base du marxisme, tels que contradictions, négation de la négation, unité des contraires, sauts qualitatifs, et ainsi de suite, deviennent le bien commun des militants de la classe ouvrière, et notamment des dirigeants communistes, pas seulement des dirigeants communistes de haut niveau, mais bon, moi, quand j'ai adhéré, par exemple, au PCF, à Beausoleil, banlieue d'ouvrière de Monaco à l'époque, enfin, dans les années 70, eh bien, j'avais en face de moi des ouvriers électriciens, des maçons, et ainsi de suite, qui me... Ils savaient que j'étais étudiant en philo, et ils me disaient « Je n'ai pas très bien compris la notion de saut qualitatif. Est-ce que tu pourrais me réexpliquer ça ? » Bon, eh bien, allez trouver ça maintenant, si vous voulez. Et ça, du coup, cette espèce de croissance en largeur, en quelque sorte, du mouvement, comment dirais-je, de la transmission, la transmission des idées marxistes, a pu s'accompagner, pendant un certain temps, d'une perte de finesse. C'est un peu comme une foreuse, si vous voulez. La pointe de la foreuse est pointue, et elle avance. Mais après, il y a une hélice derrière. Et donc, évidemment, plus vous vous éloignez de la pointe de la foreuse, plus, évidemment, la section de la foreuse est grande, et par conséquent, plus ça forbe beaucoup, mais pas en finesse, si l'on peut dire. Et donc, ça, il faut bien le voir. Et chez nous, en France, alors là, eh bien, nous n'avons pas été si contaminés que ça, puisque nous avons eu Politzer, Politzer qui n'est pas seulement à connaître pour les principes élémentaires de philosophie qu'il faut lire, mais aussi pour ses travaux en matière de psychologie, de recherche sur les conditions d'une science psychologique, véritablement. Nous avons eu ensuite, ou à la même époque que Politzer, mais je ne vais pas faire le topo tout entier, ce n'est pas mon sujet de faire de l'histoire de la philosophie, mais par exemple, l'un des amis de Politzer qui a été comme lui fusillé en 1941, c'est-à-dire Jacques Solomon, qui était le gendre de Paul Langevin, et qui, dans la pensée, expliquait aux intellectuels de cette époque comment on pouvait comprendre, par exemple, la mécanique quantique de manière matérialiste, de manière rationaliste, sans faire cette erreur de la suspecter entièrement parce qu'au départ, elle était contaminée par des conceptions carrément bouddhistes, parce que c'est le cas, Niels Bohr, qui est un des principaux penseurs de la mécanique quantique, était imprégné de bouddhisme. Bon, c'est son droit, d'ailleurs, c'était un type très intelligent et auquel on doit beaucoup, qui d'ailleurs n'avait pas de mépris pour le matérialisme dialectique. Enfin, bon, vous savez, les simplifications ici, ça va à toute vitesse. Bon, donc, aujourd'hui, décomplexons-nous par rapport à tout ça parce que dans le même temps, ce qu'on oublie toujours de dire quand on vous dit un, l'Issens de co, un, l'Issens de co, bon, etc., c'est que dans le même temps à l'Ouest, eh bien, petit à petit, l'enseignement de la théorie de l'évolution était tout simplement interdit aux États-Unis et qu'il y avait en 1925 ce qu'on a appelé le procès du singe. Le procès du singe, c'était le procès d'un enseignant de sciences naturelles qui, dans l'état du Tennessee, avait tenté d'enseigner en classe la théorie de l'évolution. Plus exactement, je rejette ce terme de théorie de l'évolution, les faits d'évolution, les faits d'évolution, parce qu'on peut peut-être interpréter les faits de différentes façons, mais les faits sont là, quand même. Et donc là, il s'est retrouvé avec toutes les associations de parents d'élèves réactionnaires sur le dos, ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible Belt, la ceinture religieuse, la ceinture biblique. Et pendant longtemps, c'est resté comme ça, si bien que la science américaine s'est littéralement endormie pendant toute une période. Et elle s'est réveillée le jour où, effectivement, écoutez, un certain nombre de présidents américains, Eisenhower d'abord, puis Kennedy, ont entendu au-dessus de leur tête un étrange bruit qui faisait bip. Et le bruit qui faisait bip au-dessus de leur tête, c'était le Spoutnik qui voyait que l'Union soviétique était en train de les doubler sur le plan scientifique. Donc là, évidemment, Kennedy a fait prendre en vitesse toute une série de mesures pour qu'on se remette à enseigner les sciences dans les universités et les écoles américaines. Donc, s'il vous plaît, chers amis, ne nous laissons pas culpabiliser. Ça s'appelait tout simplement, tout ça, et le fond de tout cela, ça s'appelait la guerre froide. Et derrière la guerre froide, vous avez nécessairement, la guerre froide, son nom l'indique bien, un manichéisme, un certain manichéisme qui fait qu'on ne fait pas le détail. Et que c'est camp contre camp, classe contre classe à l'échelle mondiale avec toutes les simplifications que ça peut entraîner. Je ne justifie pas parce que ce n'est pas une bonne manière de combattre l'adversaire que de trop simplifier. Il faut voir les contradictions telles qu'elles sont sans simplifier exagérément. Mais, en tout cas, ça peut largement se comprendre. Et je signale au passage, par rapport à ceux qui voudraient dans cette affaire-là toujours noircir, au final, le même individu, c'est-à-dire Staline, que, en tout cas, sur le terrain scientifique de la linguistique, Staline a évité ce genre de choses, précisément. Il est intervenu contre une conception purement mécanique, purement dogmatique de la linguistique et qu'il a prononcé une conférence qui est devenue un livre sur les problèmes de la linguistique à l'Union soviétique dans lequel il expliquait que, bon, par exemple, il n'y avait pas un russe prolétarien et un russe bourgeois et que ce n'est pas parce que la révolution avait été faite en RSS, enfin, en Russie, que, d'un seul coup, la langue russe allait changer de nature. bien entendu, il n'était pas idiot, il savait bien qu'il y a des manières de parler différentes selon qu'on est prolétaire ou qu'on est garde blanc, en quelque sorte, mais, quand même, il se comprenait, ces gens-là. C'était quand même la langue russe, d'une certaine façon. Et donc, bon, il expliquait toutes ces choses-là de façon assez détaillée et qui montrait bien que, bon, lui, il n'était pas, disons, il n'était pas totalement acquis à cette histoire des deux sciences, en quelque sorte, ce manichéisme, en quelque sorte. Mais, bon, ça a imprégné bel et bien cette société. Cela dit, imaginez-vous que c'est l'époque de Stalingrad qui annonce Stalingrad et qui suit Stalingrad et à Stalingrad, il y a une bagarre avec deux camps clairement dessinés et là-dedans, évidemment, il y avait un bon camp. Je le choisis toujours aujourd'hui, si vous voulez. Bon, alors, ça, c'est donc le premier élément. Le deuxième élément, maintenant, un petit peu plus complexe, peut-être. J'essaie de monter un petit peu parce que là, ça me fait tordre. Tu veux bien ? Juste un tout petit peu parce que là, je suis obligé de parler comme ça. Oui, merci. Ce qui est embêtant, c'est que je suis obligé de pencher à droite pour parler de tout ça. Bon, ça me complexe à la fin. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, effectivement, oui, je voulais donc passer maintenant au deuxième point qui est le plus difficile de ce petit exposé. C'est la question de savoir pour quelle raison une dialectique de la nature est indispensable à la conception matérialiste du monde. Alors, la conception matérialiste du monde, c'est une conception qui nous dit que bien la nature est de nature matérielle, que la nature est la matière en mouvement, si vous voulez. C'est mieux comme ça. Que la nature, donc, c'est de la matière en mouvement. qu'elle n'a pas été créée par le bon Dieu, qu'elle se débrouille toute seule pour se développer à travers un certain nombre de lois qui lui sont internes. En langage philosophique, on dit qu'ils sont immanentes à la nature et non pas transcendantes. Transcendant, c'est quand ça tombe d'en haut, immanent, c'est quand ça monte d'en bas, si vous voulez, pour faire vite et pour comprendre rapidement. Et donc, effectivement, à partir de là, c'est la conception matérialiste qui, finalement, est aux origines même de la philosophie qu'il s'agit de comprendre et de la science. Moi, je fais toujours remonter ça quand les élèves, lorsque j'enseignais, me demandaient quel était le premier philosophe de l'histoire parce qu'il y en a vu qui étaient curieux. Et donc, bon, généralement, mes collègues répondaient Socrate ou répondaient Platon. Eh ben oui, tiens, c'est-à-dire qu'ils donnaient une généalogie idéaliste à la philosophie. Mais non, les premiers penseurs répertoriés comme tels, y compris par Aristote, c'est Thalès et son équipe, c'est les philosophes hylésiens comme on dit, c'est-à-dire des philosophes grecs en gros du VIe siècle avant Jésus-Christ qui, les premiers, ont expliqué que la nature, effectivement, se débrouille par elle-même. Thalès, par exemple, expliquait que le cycle de l'eau explique la météorologie, si vous voulez. C'est-à-dire que, en gros, l'eau s'évapore, lorsqu'elle monte dans le ciel, elle se refroidit et puis elle se condense et ça finit par pleuvoir et après elle coule et ça retourne à la mer et ça recommence. Voilà. Donc, pas besoin de faire intervenir Jupiter, enfin Zeus, si vous voulez, ou quelque autre dieu que ce soit. La nature se débrouille toute seule par ses propres moyens. Autrement dit, il faut expliquer la nature par la nature sans surnature, sans le surnaturel. Et donc, existe le créationnisme, c'est-à-dire l'idée qu'une sorte de bon dieu, d'esprit tout-puissant va faire exister des choses rien qu'en y pensant et puis existe aussi toutes les conceptions selon lesquelles, effectivement, dans la nature, il y aurait des miracles c'est-à-dire des moments où les lois de la nature cesseraient d'intervenir et où là encore, eh bien, il faudrait recommencer en quelque sorte à zéro et remettre en quelque sorte en question la construction de l'ensemble. Donc ça, c'est Thalès, c'est pas étonnant que Thalès ait aussi été, vous le connaissez surtout comme ça, j'imagine, un mathématicien de premier plan. tout le monde connaît le théorème de Thalès. J'espère que ça vous dit encore vaguement quelque chose à propos, si je me souviens bien, des triangles semblables, par exemple. Bon, eh bien, effectivement, nous sommes ici devant une chose très importante qu'il faut saisir qu'à partir de là, il faut trouver, en quelque sorte, dans la nature elle-même, le moteur de ses propres mouvements, de ses propres déplacements, de son propre devenir. Et c'est là qu'effectivement, il faut combiner, si vous voulez, une première phrase que je vous demande de retenir parce qu'il faut tout de même accrocher un peu l'esprit à quelques phrases simples, si vous voulez. Donc, première phrase qui est d'Engels qui nous dit que la nature est matière en mouvement. Première chose, matière en mouvement. Principe de base de ce qu'on appelle l'ontologie matérialiste, c'est-à-dire la compréhension de l'être. Ontologie, ça veut dire la compréhension de l'être. Ontos, en grec, c'est le génitif du mot qui veut dire être. Ou plutôt étant, soit dit en passant. Mais enfin, peu importe, ça c'est une chinoiserie. Et la deuxième citation, et c'est Lénine lui-même qui attire sans cesse l'attention, c'est une citation du philosophe idéaliste allemand Hegel. H-E-G-E-L. Ne pas confondre avec Engels, bien que les noms se ressemblent. Donc, Hegel, philosophe idéaliste, antérieur à Engels, début du XIXe siècle. Engels, on va dire, pour faire à la louche plutôt la fin du XIXe siècle. Et donc, Hegel qui dit ceci, la contradiction est la racine de toute vie et de tout mouvement. La contradiction est la racine de toute vie et de tout mouvement. Et c'est une véritable révolution de pensée, puisque dans presque toute l'histoire de la philosophie, la contradiction, c'était l'échec, le mal. C'était ce qu'il fallait éviter à tout prix. Et donc, il fallait toujours mettre de côté les contradictions. Il ne pouvait pas y avoir de contradictions dans la réalité. La contradiction, c'était le signe de l'échec, de l'erreur, de la folie, en quelque sorte. Et tout au contraire, Eh bien, Hegel va écrire ce grand livre, dont Lénine disait qu'il fallait que les marxistes les lus si difficiles et si abrupts, si abscons soient-ils, qui s'appellent « La science de la logique ». Trois tomes extrêmement denses dans lesquels, effectivement, Eh bien, Hegel essaie de montrer comment les catégories logiques s'engendrent les unes des autres dans une espèce de déroulement tel que, bon, une espèce de cathédrale logique à côté de laquelle les cathédrales gothiques sont des isbas médiévales, si l'on peut dire. Bon, donc, quelque part, ici, il faut comprendre, nous dit Hegel, et voilà le paradoxe, qui est déjà un paradoxe dialectique, il faut comprendre logiquement la contradiction. Travailler sur les contradictions, ça ne veut pas dire qu'on est autorisé désormais à dire tout et le contraire. Ça ne veut pas dire que, bon, on a le droit de dire qu'un jeune vieillard qui n'est pas encore né apprend dans un journal pas encore imprimé que sa femme, qui elle non plus n'est pas encore née, est déjà morte, si vous voulez. Évidemment que non. Donc ici, c'est une logique du contradictoire. Comment comprendre logiquement le contradictoire ? Comment mettre la contradiction dans les choses et non pas dans la tête ? Et parce que, justement, c'est très souvent le contraire qui se passe, c'est parce qu'on ne veut pas voir les choses dans leurs contradictions, la réalité dans ces contradictions, que du coup, on se contredit, qu'on est amené à dire des choses qui, au final, sont complètement inconséquentes et qu'on commence par A et qu'on finit par Nona en tournant en rond, en quelque sorte. Donc voilà, il faut associer, en quelque sorte, ces deux termes. Et donc, ici, la jonction de ces deux éléments va donner la dialectique de la nature. La dialectique de la nature, c'est l'idée que la contradiction ne concerne pas que l'homme, ne concerne pas que le cerveau humain, ne concerne pas que nos conceptions, mais qu'on va trouver de la contradiction, alors non seulement dans la société, et ça, évidemment, ce n'est pas étonnant que Marx et Engels s'y soient attardés, puisque tout leur travail, par exemple, dans le manifeste du Parti communiste, qui est l'œuvre 2, qui est la plus connue au monde, eh bien, là, ils l'ont mis en avant la contradiction. Vous connaissez tous, je pense, cette phrase ultra célèbre, mais si vous ne la connaissez pas, vous la notez, et puis même, vous la prenez par cœur, ça peut être utile, qui dit que la bourgeoisie produit elle-même ses propres faussoyeurs, c'est-à-dire les prolétaires. Et donc, en fait, que le développement d'un phénomène amène le phénomène opposé qui va dépasser le premier phénomène, qui va l'amener plus loin que lui et qui va créer une réalité nouvelle. Bon, ben ça, c'est la dialectique de la société. Mais cette dialectique de la société, eh bien, elle ne s'arrête pas là. Cette dialectique de la société, elle est elle-même, en quelque sorte, enchassée, comment dire, contenue, si vous voulez, dans une dialectique beaucoup plus large. Pourquoi la société serait-elle construite comme ça si, par ailleurs, dans la nature, il n'y avait pas déjà des éléments qui permettent d'aller de cette façon-là ? La société ne tombe pas du ciel. La société n'est pas une création divine, elle non plus. La société elle-même est, pour finir, une création de la nature. Dans le premier ouvrage proprement marxiste qui est écrit Marx et Engels, qui est un ouvrage un peu difficile, qui s'appelle L'idéologie allemande, dans lequel ils règlent leur compte avec les conceptions idéalistes classiques, y compris avec Hegel, d'ailleurs, eh bien, dans l'idéologie allemande, il y a un passage qui, à mon avis, est très fort, qui devrait être un des textes classiques de la philosophie, à l'égal du « je pense donc je suis » du cogito cartésien, par exemple, ou d'autres textes de ce genre, et qui, bien souvent, par contre, est complètement contourné. C'est incroyable. Quand j'étais prof de philo, il y avait des bouquins qui vous présentaient les principaux extraits qu'on pouvait étudier en classe de chaque auteur au programme et Marx faisait partie des auteurs au programme. Là, il y avait tout un passage de l'idéologie allemande et le passage dont je vais vous parler maintenant n'y était pas, c'est-à-dire le plus important. Bon, et ce passage, que dit-il ? Eh bien, il dit ceci, on peut distinguer les hommes des animaux, je cite, je cite, on peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion et par tout ce qu'on voudra. Là, Marx parle des philosophes idéalistes qui disent en général l'homme se distingue de l'animal parce qu'il est intelligent, parce qu'il parle, parce que des choses comme ça, parce qu'il prie le bon Dieu et ainsi de suite. Bon, et d'un, alors ils continuent, continuent tous les deux et ils disent ceci, eux-mêmes, c'est-à-dire les hommes, eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux quand ils commencent à produire leurs moyens d'existence. Quand ils commencent à produire leurs moyens d'existence. Autrement dit, c'est toute la dynamique de la technique, de l'outil et de la construction effectivement de techniques qui dépassent le corps humain, qui vont s'entasser au-delà du corps humain et qui vont petit à petit constituer les ferments de ce qu'on appellera plus tard la culture. Mais ça continue, c'est là qu'on touche à la dialectique de la nature. Pas en avant, alors la production des moyens d'existence, pas en avant, dit Marx et Engels, qui résultent de leur organisation corporelle elle-même. Autrement dit, le fait que l'homme soit devenu capable de produire des outils et au-delà de la culture, et puis les outils, ce n'est pas seulement les outils manuels, c'est aussi la capacité de parler, parce qu'il y a aussi les outils, comment dirais-je, psychiques, si vous voulez. Eh bien, tout ça ne tombe pas du ciel non plus. C'est le résultat d'une évolution naturelle. Et c'est là que dès 1845, alors que Darwin est loin d'avoir écrit son premier livre, effectivement, Marx et Engels en quelque sorte, aboutent, connectent, si vous voulez, le matérialisme historique, c'est-à-dire, pour étudier la société, il faut partir du mode de production, il faut partir du travail, il faut partir de l'outil, il faut partir des techniques, matérialisme historique, sur une dialectique de la nature. Il faut que la nature ait produit elle-même par son évolution et sans intervention, évidemment, artificielle à ce niveau-là, par son propre jeu interne, immanent, en quelque sorte, les conditions pour qu'apparaisse un être qui soit capable de faire ça. Et donc, effectivement, ce n'est pas pour rien que plus tard, dans ce livre, la dialectique de la nature, vous aurez, alors, des années plus tard, quand Engels va écrire ça, il aura 40 ans de plus, si vous voulez, et il va écrire un passage tout à fait bouleversant qui s'appelle, qui est un essai sur le rôle du travail, je cite le titre, le rôle du travail dans la transformation du singe à l'homme. Alors aujourd'hui, on ne dirait pas que le singe est devenu un homme, les termes scientifiques ont évolué, et je trouve que c'est minable quelquefois d'aller chipoter sur telle ou telle formulation d'Engels du haut de notre science du début du XXe siècle, alors que lui, il parle avec Silsé à la fin du XIXe. Les philosophes, il faut les critiquer sur ce qu'ils ont de fort, pas sur ce qu'ils ont de faible, ils ont forcément des choses faibles qui sont liées aux ignorances, aux lacunes de leur époque. Et donc, dans ce texte sur la transformation du singe à l'homme, Engels nous explique qu'il a bien fallu que l'homme, résultat d'une évolution qui n'est pas né comme ça, de toute éternité, qui n'a pas été créée le sixième jour, comme il est dit dans la Genèse, et ainsi de suite, eh bien, bon, a pu effectivement produire tout ça, c'est-à-dire la culture. Et aujourd'hui, nous savons qu'effectivement, eh bien, il y a pour base à l'espèce humaine et à son développement culturel sans précédent, je veux bien qu'il y ait des éléments de culture chez les animaux, chez les animaux supérieurs, mais enfin, ils sont rudimentaires par rapport à ce qu'on trouve chez l'homme. Eh bien, il faut effectivement des choses telles que le redressement sur nos deux pattes arrières, la bipédie, comme on dit, il faut la libération des mains, du coup, qui ne servent plus à marcher sur le sol ou à grimper aux arbres, qui sont libérées pour faire des tas de choses, utiles ou moins utiles, plaisantes ou moins plaisantes, et puis évidemment, le développement du cerveau, le développement également du larynx, le positionnement du dispositif, le dispositif corporel d'homo sapiens, qu'ont étudié des gens chez nous en France, par exemple, comme un immense scientifique que les 9-10e des gens ne connaissent pas, qui s'appelle André-le-Roy-Gouran, par exemple, qui n'est pas marxiste, mais bon, on s'en fiche, on s'en fiche, au contraire, même, quelquefois, c'est encore mieux si ce sont des non-marxistes qui, par leur recherche, découvrent des choses qui sont à peu près de cette forme. Alors, si vous voulez, en gros, l'histoire est posée sur l'évolution. L'histoire, c'est-à-dire le devenir de la culture, est posée, en quelque sorte, sur l'évolution, c'est-à-dire sur le devenir de la nature. Et alors, vous verrez, si vous achetez ce livre, que moi, j'essaye, effectivement, de montrer qu'il n'y a pas seulement une évolution biologique, celle dont on parle toujours. Quand on parle évolution, on pense à Darwin. Mais derrière l'évolution biologique, il y a l'évolution géologique. Il y a l'évolution de la Terre. Elle n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a pas toujours permis la vie, la Terre. Il y a l'évolution même planétologique, puisque une bonne partie de l'eau qui est arrivée sur Terre nous vient des astéroïdes, par exemple, ou des comètes, et ainsi de suite. C'est le devenir même de l'univers. Et aujourd'hui, regardez comme cet enthousiasmant de voir que nous sommes à la veille de découvertes sans doute extraordinaires sur l'exobiologie, sur la planétologie, sur la cométologie, et ainsi de suite. Si vous arrivez à vous débarrasser de quelques broutilles telles que Biden, Trump, Netanyahou, et Macron, et Marine Le Pen, eh bien, vous vivez une époque formidable. Bon, si vous voulez, de ce côté-là. Alors, il faut en avoir conscience quand même, et se rendre compte que le combat des Lumières est devant nous et non pas derrière nous. Et donc, à partir de là, vous voyez, il y a cet ensemble de choses. Je ne peux pas aller plus loin parce que mon temps de parole serait trop long. Je veux juste vous dire maintenant, troisième point, que, à mon avis, l'actualité de la dialectique de la nature dans le domaine des sciences est devenue plus importante que jamais. Plus importante que jamais. Je commence par une anecdote. Donc là, je ne parle plus de la structure interne du marxisme. Je parle de l'état des sciences tel que je peux le connaître. Évidemment, telle ou telle personne va toujours pouvoir me dire « Oui, mais vous avez ignoré telle découverte extrêmement importante qui vient d'être faite avant-hier dans le domaine de la cristallographie ou je ne sais trop quoi. » Mais un philosophe ne peut pas travailler comme ça. Bon, j'essaie de voir, moi, les lignes générales. On ne peut pas faire autrement, si vous voulez. Et si on était plus nombreux à y travailler, alors oui, on pourrait suivre le détail et ça serait encore mieux. Mais pour l'instant, on bricole. On est bien isolé et on cherche du lien. Donc, en fait, dans le domaine des sciences, je commence par une anecdote. Il y a quelque temps, des gens qui se croyaient malins m'avaient attaqué sur Internet parce que je défendais l'idée dialectique de la nature et en se disant marxiste, ils avaient plaisanté en disant « Ah, ah, ah ! » C'est la dialectique des cailloux. C'est comme si les cailloux pouvaient avoir des contradictions. Puisque la nature, c'est bête, c'est inerte, c'est des roches, c'est des cailloux. Voilà. Ça tombe mal. Ça tombait mal pour eux parce que même pas trois mois plus tard, dans une revue scientifique tout à fait prestigieuse d'astronomie, il était question des découvertes récentes au sujet des astéroïdes et des comètes. Pendant longtemps, on a dit les astéroïdes, les comètes. Deux choses très différentes. Les astéroïdes, c'est sec, c'est des gros rochers qui se baladent comme des idiots au milieu de la nature et qui ne produisent rien de spécial. Tandis que les comètes, alors là, ça brille, il y a des réactions chimiques à l'intérieur, il y a une géologie des comètes et ainsi de suite. Et donc, il y a une frontière tout à fait étanche entre les deux domaines. Eh bien, ça tombe mal parce que ce n'est pas comme ça que ça marche vu que de plus en plus, il apparaît que les comètes deviennent dans certaines conditions des astéroïdes, que les astéroïdes deviennent dans certaines conditions données des comètes en quelque sorte, que les astéroïdes peuvent s'allumer, que les comètes peuvent s'éteindre et ainsi de suite. Et même, quand on est un peu marxiste sur les bords comme moi, on se dit mais il faut aller plus loin et ça ne suffit pas de dire ça parce que dans l'article en question, il y a encore une certaine différence, une certaine frontière qui est posée de façon étanche entre les petits corps du système solaire, c'est-à-dire astéroïdes et comètes comme je viens de le dire et puis les plus gros, les planétoïdes comme Cérès par exemple qui est beaucoup plus gros qu'un astéroïde qui est presque une planète et puis les planètes comme Pluton qui vient d'être déclassé parce qu'il n'était pas assez gros, etc. Mais entre les comètes, les astéroïdes d'un côté et les planétoïdes, il n'y a qu'une différence de quantité. Qu'un gros corps devient un peu plus gros que les autres et par la loi d'attraction universelle chez Raduhton, il va attirer tout ce qui passe dans les environs et il va donc grossir et il va donc grossir de façon telle qu'il va rester sphérique à peu près pour des raisons que, peu importe, je n'entre pas dans le détail, mais ensuite, effectivement, eh bien, s'il a une taille suffisante, il va même s'allumer, il va même avoir un centre qui va s'allumer en quelque sorte. Et s'il passe même un certain seuil qui est beaucoup plus gros, beaucoup, 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 beaucoup plus gros, il va devenir une étoile. Il va devenir une étoile et on ne dira plus les planètes, les étoiles. Alors oui, la dialectique des cailloux, messieurs, vous l'avez dans le baba, en quelque sorte, parce qu'effectivement, elle existe, elle existe même au niveau des cailloux. Et bon, ça c'est un exemple un peu, bon, amusant et un peu marginal, je dirais, mais il peut y en avoir des beaucoup plus forts, beaucoup plus importants. Et alors, en particulier, dans le domaine des mathématiques, aussi curieux que ce soit, on pourrait penser que les maths, c'est le domaine par extraordinaire où il n'y a rien à voir avec la dialectique, la contradiction, surtout en maths, il ne faut pas s'entredire. C'est évident. Mais d'abord, j'ai expliqué tout à l'heure que la dialectique ne supprimait pas l'obligation où nous sommes de ne pas nous contredire. Donc bon, pas bien important. Vous verrez, mais je ne peux pas ici entrer trop dans le détail, que dans mon livre, je fais une recension assez étendue d'un livre très intéressant qui a été écrit en 1945 par un professeur de maths de l'école polytechnique qui était membre du Parti communiste français et qui s'appelait Gaston Casanova. Je n'ai pas retrouvé, je pense qu'il devait être apparenté à Daniel Casanova et au ministre de 1945. Il y a eu un ministre de 1945 qui s'appelait Casanova aussi, communiste. Et Gaston Casanova vous explique le développement des mathématiques en montrant que les différentes sortes de nombres qui ont été inventés successivement, d'abord, évidemment, tout le monde a travaillé sur les nombres dits naturels, 1, 2, 3, 4, 5, puis sur les nombres fractionnaires et donc tout ça c'est encore les nombres rationnels si vous voulez qui peuvent s'exprimer sous la forme d'un rapport puis on va aller plus loin et on aura affaire à des catégories de nombres de plus en plus je le dire complexes, ça tombe bien si vous voulez. Et donc en définitive tout cela va en quelque sorte se développer par une série de contradictions surmontées. et donc dans la nature même du nombre pas seulement dans notre tête le nombre c'est aussi c'est pas une réalité comme du bois comme du fer mais c'est tout de même une réalité et donc ces contradictions-là elles sont bel et bien dans le nombre et pas seulement dans la tête du mathématicien. Bon, voyez donc ça c'est en maths mais ça c'est le domaine le plus compliqué et je n'oserai pas trop m'y aventurer parce que je ne suis pas spécialement armé pour ça. J'ai tout de même fait en sorte que aussi bien pour ce livre je vous dis que pour le précédent Lumière commune notamment pour le tome 3 qui traite des rapports entre science et philosophie et bien ben voilà je l'ai fait relire par des scientifiques j'ai fait relire la partie mathématique par deux agrégés de maths la partie de physique par un agrégé de physique et ainsi de suite. Bon, je me suis un peu assuré si vous voulez pour pas dire trop d'énormité et je suis persuadé qu'il y en a quand même encore si vous voulez mais bon ça serait comment dirais-je ça serait mauvais joueur ça serait pas fair play que de juger sur des accros de ce genre parce que des accros de ce genre vous en trouverez chez les plus grands philosophes et même chez les plus grands scientifiques si on reprend les écrits d'Einstein lui-même il a bien écrit des trucs bizarroïdes par moment bon enfin quoi qu'il en soit mais c'est pas là-dessus qu'on juge quelqu'un si vous voulez son bilan et son livre alors donc pour la physique alors là c'est beaucoup plus intéressant encore si vous voulez dans le domaine de la physique là nous sommes vraiment devant des choses extrêmement bouleversantes littéralement puisque nous sommes à une époque où effectivement ce qu'on appelle quelquefois l'infiniment petit et l'infiniment grand se rejoignent comme jamais alors j'aime pas ces expressions parce qu'on sait pas s'il y a quelque chose d'infiniment petit le mot infiniment là-dedans s'il est justifié ou pas bon ou infiniment grand non plus tout ça est en débat mais l'infime et l'immense l'infime qui étudie la micro-physique et l'immense qui étudie la cosmologie et bien aujourd'hui doivent de plus en plus s'expliquer l'un l'autre l'un par l'autre l'un à travers l'autre il y a une sorte de fusion tendancielle qui s'opère entre les recherches de micro-physique et les recherches de cosmologie si on se rapproche du Big Bang que je ne conçois pas comme une création mais peu importe et bien on a affaire à des énergies colossales impossibles à fabriquer sur Terre pour l'instant et effectivement à partir de là on est dans un univers de particules et même infraparticulaires quelque part donc on est devant des choses qui sont telles que est-ce que c'est de la cosmologie ou est-ce que c'est de la physique des particules ou bien l'un ou bien l'autre vous voyez bien que ça ne peut plus marcher comme ça et que de plus en plus le micro-physicien doit être cosmologiste le cosmologiste doit s'intéresser à la physique des particules dans les accélérateurs de particules géants qu'on est en train de construire maintenant avec des anneaux qui peuvent faire prochainement jusqu'à 100 km de ces conférences effectivement on peut ici on vise à atteindre des énergies qui seraient proches quelque part de celles du Big Bang on en est encore loin mais enfin c'est la visée si vous voulez et d'un autre côté évidemment quand on cherche un peu à voir ce qui se passe au tout début de l'univers aux énormes énergies qui sont les siennes là on débouche sur quelque chose qui intéresse de près évidemment les micro-physiciens puisqu'on est même en deçà de la séparation entre les champs et les particules par exemple que l'on voit ici ces deux objets fusionnés on va même plus loin qu'Engels parce que ne croyez pas que moi je sois une espèce comment dirais-je de groupie de tout ce qu'ont écrit Marx, Engels, Lénine je les révère mais bon c'était des gens de leur temps et il est naturel d'essayer d'aller plus loin c'est d'ailleurs ce qu'ils auraient voulu et ce qu'ils feraient s'ils étaient encore en vie évidemment et donc Engels par exemple parce qu'à une époque il écrit plusieurs fois que la notion de matière est un peu problématique pour le matérialisme et oui c'est assez curieux parce que si je dis livre et ben voilà je vous grandis ça sous le nez et vous avez quelque chose de matériel tout le monde voit bien que c'est un corps mais si je dis la matière ben bon il y a de la matière partout mais aussi bien il n'y a pas la matière il y a de l'aluminium il y a du fer il y a du bois il y a etc etc où est la matière en quelque sorte et donc Engels nous dit la matière c'est une propriété c'est une propriété globale c'est une propriété transversale c'est en gros une abstraction alors c'est une bonne abstraction nous dit Engels elle est fondée sur le fait que tous les corps possèdent quelque chose en commun qui est précisément la matérialité mais on ne s'approche pas de la matière en tant que telle il n'y a pas une matière en tant que telle et oui peut-être mais regardez comme c'est fascinant alors je le fais ici qu'avancer très prudemment et à tâtons mais je dis que si par exemple on s'approchait suffisamment et on peut le faire au moins mentalement si ce n'est encore expérimentalement des conditions du Big Bang ou de ce que je préfère appeler le grand rebond peut-être et bien là on s'approche d'une phase d'un moment d'une transition de phase où la matière n'est pas encore ni fer ni aluminium ni hydrogène ou quoi que ce soit mais où vous avez effectivement ici quelque chose qui ne fait qu'un avec l'univers l'élément l'élémentaire et l'univers ne font qu'un et la matière à ce moment-là devient un objet devient un objet en tant que tel visable par la puissance de la recherche et là je crois que du même coup si vous y réfléchissez ça pourrait faire tomber bien des barrières non seulement entre la micro la micro physique et la cosmologie mais entre la philosophie et la science et oui parce que là écoutez là on est vraiment devant de l'universel c'est-à-dire le terrain propre de la philosophie mais de l'universel qui n'est pas séparable de l'objet spécifique qui étudie chaque chance puisque les sciences elles étudient des objets bien précis c'est pour ça qu'elles peuvent être rigoureuses mais là justement il peut y avoir les deux quand on s'approche du début de l'univers si tout tient sur une tête d'épingle là on est devant quelque chose de tout à fait fascinant et il n'y a toujours pas de bon dieu pour autant si vous voulez et donc voilà alors je ne vais pas développer plus avant ce genre de choses mais je trouve que c'est fascinant et que quand je vois tant de gens qui vont chercher le merveilleux dans disons des histoires complètement de pacotille je me dis que vraiment ils ne voient pas ce qui est sous leur nez quoi et que notre époque produit du merveilleux scientifique en quelque sorte du merveilleux rationnel alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus dans la préface que j'avais écrite il y a quelques années pour le livre de Guillaume Soin que peut-être certains d'entre vous ont lu sur la biologie j'avais effectivement essayé de montrer comment les recherches scientifiques et Guillaume Soin lui-même pour commencer disons dépasse un certain nombre de contradictions comment dirais-je un peu binaires anti-dialectiques qu'on trouve dans le domaine de la biologie où on a traditionnellement comme on l'a fait un peu en Union soviétique à l'époque opposé ceux qui insistaient surtout sur la capacité d'adaptation de transformation de mutation de la réalité ça c'était les soviétiques révolutionnaires et puis ceux qui plutôt insistaient sur le fait que les espèces ça se reproduit c'est dur comme du béton ça se reproduit c'est toujours pareil bon en gros et ben bon aujourd'hui tout ça est bousculé de cent mille façons et notamment il faut voir aller suivre les cours du collège de France ils sont gratuits c'est extraordinaire à Paris on a cette institution qui date de François 1er vous pouvez aller suivre la recherche en direct à Paris au cours du collège de France donc avec en particulier une anglaise qui parle très bien le français qui s'appelle Edith mais son nom m'échappe comme ça ça ne vous dit rien qui est épigénéticienne et qui à travers cela montre effectivement comment il peut y avoir des rétroactions du milieu de l'environnement sur l'ADN très indirectement bien sûr mais bon ça existe effectivement et donc ici il y a des choses aussi très importantes à bien mesurer alors je ne vais pas plus loin que ça parce que le temps m'est compté si vous voulez je vous dis simplement pour finir un petit peu comment mon bouquin est fagoté parce qu'il peut faire peur il est gros et il est un peu cher bon ce n'est pas forcément un gage de qualité mais bon de quantité pour caler une armoire normande oui mais donc en définitive si vous voulez je crois qu'il est accessible à partir du moment où on peut le lire de différentes façons donc il y a différentes entrées possibles vous avez d'abord deux articles directeurs si vous voulez qui posent le concept de dialectique de la nature et qui en montrent la nécessité intime interne donc ça c'est la philo il faut s'accrocher un peu après il y a dans une deuxième partie toute une recension de bouquins de petits livres scientifiques ou philosophiques philosophes comme Kant sur le concept de grandeur négative notion extrêmement importante d'un point de vue dialectique en maths les grandeurs négatives vous avez tout fait un peu d'algèbre je pense oui donc voilà vous savez tous c'est que une équation et on a besoin des normaux négatifs pour résoudre ne serait-ce que x plus 1 égresse 0 donc voilà de Hegel donc la deuxième partie de l'encyclopédie des sciences philosophiques de Hegel qui est consacrée à la philosophie de la nature où là j'essaye de montrer pourquoi effectivement il y a une nécessité de reprendre Hegel c'est un grand philosophe ça nous intéresse en tant que matérialiste mais évidemment il faut le tordre quelque part parce que lui-même il tord les choses dans le sens de l'idéalisme donc il faut le tordre en sens inverse pour retrouver quelque chose qui puisse un petit peu nous intéresser puis des scientifiques contemporains aussi comme Hawking par exemple sur le temps grand philosophe du temps souvent il n'est pas la peine d'aller chercher la philo dans les bouquins idéalistes de la philosophie bien léchée qu'on entend par-ci par-là notamment sur les chaînes de... voilà oui voilà bien sûr mais de la philo plus exactement non pas de la philo mais du philosophique vous en trouvez dans les revues scientifiques par exemple je ne ferai pas de publicité mais si vous me le demandez après je vous dirai celle que je considère comme un peu plus sérieuse que d'autres puis voilà bon quelques autres et enfin je termine par toute une série d'articles plus fondamentales dont un qui me tient plus particulièrement à coeur alors qui s'appelle la fin des grands récits vraiment point d'interrogation c'est en effet devenu un cliché du post-modernisme c'est à dire d'une idéologie qui domine de la tête et des épaules quand même notre époque depuis pas mal de temps et qui en donne aussi l'élément complètement réactionnaire cette idéologie qui enfin nous dit nous sommes sortis des grands récits les grands récits c'est religieux vous savez il y a Adam et Ève et puis ils commettent le péché puis après à la fin il y a la fin des temps et donc l'homme est sauvé par l'arrivée du petit Jésus donc bon on est dans ça c'est le grand récit religieux mais très vite on assimile le marxisme à ça c'est à dire le marxisme croirait qu'il y a un grand récit comme ça et que bon l'homme un jour tout ira bien tout sera merveilleux dans le meilleur des mondes donc fin des grands récits c'est fini tout est éclaté aujourd'hui voilà ce que nous dit le post-modernisme mais c'est faux c'est faux cherchez sur internet si vous voulez notamment tout ce qui est sorti depuis l'envoi dans l'espace du téléphone du télescope orbital James Webb le Joust en quelque sorte et vous allez voir que c'est extraordinaire mais on a des moyens comme on n'a jamais eu de reconstituer le grand récit non plus religieux mais scientifique du devenir de la nature et donc bon si vous voulez il y a un principe simple à comprendre c'est que pour des raisons diverses plus on regarde loin plus on regarde ancien si vous voulez donc on peut voir le passé en quelque sorte de l'univers là on peut voir les premières galaxies enfin les premières galaxies en tout cas les plus anciennes jamais approchées et donc vous voyez il y a ici des éléments tels que on ne pouvait même pas en rêver il y a encore 50 ou 60 ans pour voir le passé quelque part pour voir l'apparition des galaxies pour voir l'apparition des étoiles et puis celle des planètes et ainsi de suite mais le grand récit de la nature puis le grand récit de l'histoire et bien au contraire on pourra les connaître peut-être de mieux en mieux et du coup c'est vachement intéressant pour nous tous qui voulons changer le monde parce que si nous arrivons à comprendre un petit peu dans quel devenir global nous nous situons que ce soit au niveau naturel surtout à une époque où les problèmes écologiques se posent comme ils se posent et au niveau social et bien c'est plus intéressant que si on va à tâtons et si on se dit tout est éclaté tout est foutu tout part dans tous les sens et on sait pas par où attraper un fil rouge mais non on peut attraper un fil rouge évidemment pas un fil rouge religieux évidemment rien n'est écrit d'avance sur l'issue de tous ces combats mais un certain nombre de tendances au moins peuvent se dégager comme quand on étudie la société capitaliste comme l'a fait Marx dans le Capital il ne prédit pas que hop on va aller au communisme c'est écrit dans les étoiles mais qu'il y a des tendances et que ces tendances on peut les étudier on peut agir sur elles et ainsi de suite par exemple la tendance à la baisse tendancielle du taux de profit ou des choses comme ça on peut s'appuyer dessus voilà et dernière vraiment chose sur laquelle je veux insister pour ceux qui parmi vous sont plus pointus sur des questions un peu techniques c'est vraiment le dernier point c'est le texte qui s'intitule donc pour une grande logique diamatérialiste parce qu'enfin moi si vous voulez j'ai passé les 70 piges donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je me bouscule un petit peu j'avais marre de lire des auteurs marxistes un peu partout des philosophes depuis 40 ou 50 ans qui disent il y a une grande logique matérialiste et il y a une grande logique pardon hegelienne la science de la logique hegelienne et il faudrait construire une grande logique matérialiste et bien mais faisons-le nom de nom attaquons-nous au problème évidemment qu'on va se casser la gueule et je ne dis pas que mon article sera impeccable mais au moins il y aura quelque chose on pourra taper dessus si vous voulez et on pourra au moins se risquer en quelque sorte à construire cela et ça n'aura rien d'extraordinaire de construire une grande logique d'amatérialiste moi mon fil rouge c'est de partir de l'idée que rien n'est magique et de rejeter le créationnisme donc à partir de là si on rejette le créationnisme ça veut dire que personne n'a créé la matière par une espèce de que la lumière soit et la lumière fut si vous voulez qu'à partir de là eh bien la matière doit se débrouiller par elle-même comme une grande en quelque sorte donc il faut partir de ce qu'on appelle l'acéité de la matière c'est-à-dire le fait qu'elle existe par soi que les lois il faut les trouver à l'intérieur d'elle-même et que là on va découvrir la contradiction comme un fil rouge qui peut conduire effectivement par ces dépassements successifs à des strates différentes à des transitions de phase comme on dit dans le domaine scientifique différentes de cette matière et que petit à petit effectivement on aura de quoi découvrir par exemple la notion de saut qualitatif et donc ce que Staline avait le mérite d'exposer de façon pédagogique mais d'une manière comment dirais-je un peu comment dirais-je éclatée dans son livre classique il y a la contradiction il y a le saut qualitatif il y a l'interconnexion générale des phénomènes etc ben oui mais après on est condamné à dire oui ben je vais vous donner des exemples du premier truc puis des exemples du deuxième puis des exemples du troisième c'est pas une logique ça une logique c'est quand les différentes catégories découlent les unes des autres forme système comme en maths comme quand on fait une théorie mathématique et je vois pas en quoi ça serait pas matérialiste de dire ça puisque bon les mathématiques on s'en sert tout le temps et si elles n'existaient pas on aurait bien du mal à expliquer la nature de façon matérialiste donc tentons le coup essayons voyons et puis si ça marche pas on essaye autrement et si on s'y met à plusieurs à beaucoup et en s'aidant les uns les autres on finira par mettre en place une grande logique non plus idéaliste mais diamatérialiste et mieux diamaturaliste où la nature et l'histoire ne seront plus opposées l'une à l'autre mais pourront effectivement se compléter entrer en relation pourquoi ? et bien pour finir pour l'objet que j'avais introduit au début c'est à dire la reconquête de l'hégémonie culturelle progressiste en donnant à nouveau un socle en quelque sorte à l'hégémonie culturelle du monde moderne et d'autre part aussi bien sûr en faisant en sorte qu'on n'ait pas à chercher comme aujourd'hui bien souvent le font les communistes ou les progressistes des conceptions écologiques à l'extérieur du marxisme on n'a pas besoin d'aller les chercher à l'extérieur du marxisme elles y sont le premier penseur écologique total global c'est Marx c'est lui qui explique dans le Capital que le capitalisme ne produit la richesse je cite qu'un épuisancé de source la terre et le travailleur donc bon voilà on a de quoi faire avec nos propres matériaux et notre propre maison si l'on peut dire voilà j'ai fini alors la première des choses c'est concernant l'articulation qui peut exister entre la dialectique de la nature et en gros les conceptions socio-politiques qui pourraient éventuellement en sortir si l'on peut dire alors le premier élément c'est que je voudrais dire que ce n'est pas en continuité puisque effectivement les sciences étudient ce qui est le droit et la politique proposent ce qui doit être on est dans une apparente rupture ici et les premières questions sont d'ordre proprement scientifique les deuxièmes sont d'ordre éthique politique juridique etc il faut donc avoir conscience qu'il y a un certain décalage entre les deux domaines et qu'on ne peut pas faire une déduction directe de ce qui est dit sur le terrain de la dialectique de la nature pour ce qui est du domaine proprement comment dire juridique politique éthique tout ce qui relève de que faut-il faire oui alors donc effectivement j'essaye de d'élargir sur le premier élément le passage de l'étude de ce qui est et qui est le domaine proprement scientifique c'est à dire par exemple la physique étudie les relations qui peuvent exister entre je ne sais pas disons par exemple les électrons et le noyau bon elle ne vous dit pas si c'est bien ou si c'est mal que le noyau soit constitué de cette façon là et que les électrons tournent de telle ou telle façon elle vous dit c'est comme ça bon et passer au deuxième niveau c'est à dire le que faut-il faire ça ne va pas de soi il y a quand même ici un passage compliqué la deuxième chose c'est que effectivement chez Engelssoy Marx le passage n'est pas direct entre la dialectique de la nature et les conceptions communistes il n'est pas direct non plus on ne vous dit pas si vous adhérez aux conceptions qui sont les miennes sur la dialectique de la nature il faut être communiste en toute rigueur d'ailleurs on pourrait être partisan de la dialectique de la nature et ne pas être communiste on pourrait être partisan d'eux-mêmes du communisme sans être forcément partisan de la dialectique de la nature c'est pas si simple que ça c'est pas en quelque sorte comment dire des poupées russes qui s'enclenchent les unes dans les autres d'une manière un peu un peu étroite et mécanique mais simplement si vous voulez la première des choses qu'il faut bien saisir pour ceux qui veulent vraiment saisir comment on peut passer de l'ordre de ce qu'on appelle le fait à l'ordre de ce qu'on appelle le droit en général en général l'ordre du droit en général en philosophie comprend celui du droit au sens juridique du terme mais pas seulement comprend aussi par exemple celui de la morale que faut-il faire dans le domaine de l'action quotidienne de la politique que faut-il faire dans le domaine de l'action sociale même de l'esthétique qu'est-ce qui est beau qu'est-ce qui ne l'est pas et ainsi de suite des choses comme ça quoi et bien c'est possible effectivement de s'aventurer sur ce terrain là j'ai travaillé de cette question notamment dans le dernier tome de Lumière commune tout simplement quand on prend conscience que si vous voulez au fond les différentes strates de la nature de l'être d'une façon générale donnent lieu à des dépassements qui leur permettent de survivre à un niveau plus élevé ce que je veux dire par là c'est que lorsque par exemple des êtres vivants sont confrontés à des conditions de vie stressantes qui menacent de les tuer et bien ils n'ont pas 36 solutions ou bien ils changent d'endroit ou bien ils changent de fonctionnement et donc ça donne lieu à autre chose qui va généralement intégrer les nouvelles conditions dans leur fonctionnement et donc vont apparaître des ressources nouvelles en quelque sorte c'est comme ça que l'évolution peut produire du plus complexe et qu'on peut passer par exemple d'êtres qui sont par des protistes c'est à dire des cellules isolées à des êtres extraordinairement compliqués comme vous et moi qui comportons des milliards et des milliards de cellules et des centaines et des milliards de milliards même de relations entre ces cellules vous voyez donc c'est cela qui permet effectivement à partir de là de saisir que chez l'homme vient un moment où précisément les contradictions qui relèvent seulement du vivant comme celles que rencontrent les animaux qui ne se posent pas la question du bien et du mal qui se posent simplement la question de se nourrir et de survivre vont effectivement se poser à un autre niveau où justement pour se poser la question de la survie il va falloir se demander ce qui est bien ce qui est mal ce qui est juste ce qui est injuste et ainsi de suite et à partir de ce moment-là faire de la politique cette politique en quelque sorte la résumer dans des relations juridiques qui vont faire que effectivement nous serons régis par des lois et qui ne seront pas les mêmes selon qu'on sera dans un régime féodal dans un régime capitaliste dans un régime socialiste et ainsi de suite tout ça est compliqué ce n'est pas simple ce n'est pas direct cela dit à notre époque il y a une raison majeure qui fait qu'il y a un raboutement possible et nécessaire selon moi pour répondre sur la question du socialisme entre le domaine de la dialectique de la nature et celui du socialisme de la construction du socialisme et au-delà même de la question de la démocratie purement et simplement c'est que nous sommes devant un capitalisme moderne dont j'ai essayé de montrer par ailleurs qu'il est exterministe j'entends par là qu'il est d'une nature telle que si nous n'arrivons pas à dépasser le capitalisme dans les 50 100 années qui viennent l'humanité et même peut-être avant si une guerre nucléaire se déclenche est en péril et peut disparaître nous sommes devant une phase nouvelle de l'histoire de l'humanité où pour la première fois l'être humain est capable de s'exterminer ce qui n'était pas possible par exemple au Moyen-Âge où aucun tyran n'avait la possibilité d'éliminer toute l'humanité même s'il l'avait voulu si vous voulez donc nous sommes dans une situation de ce genre et c'est pour cela qu'il faut effectivement dépasser le système capitaliste qui tant sur le plan environnemental que sur le plan disons militaire que sur le plan disons en gros je l'ai montré tout à l'heure de la culture des lumières etc et bien ne fonctionne plus ou fonctionne à l'envers et met en péril l'existence de l'humanité parce que sa loi c'est le tout profit parce que sa loi c'est la loi du plus fort c'est la loi du plus grand impérialisme et qui ne peut régler ses problèmes périodiquement que par la fascisation et par les guerres impérialistes et c'est pour cela qu'on a besoin aujourd'hui plus que jamais du socialisme et du communisme et pas seulement pour des raisons que pouvait appréhender Engels mais pas pleinement comme nous aujourd'hui il n'y avait pas eu Hiroshima il n'y avait pas eu Auschwitz à l'époque donc effectivement ici nous sommes devant quelque chose de tout nouveau quant à la démocratie mais il ne faut pas l'opposer au socialisme me semble-t-il puisque un véritable socialisme un véritable communisme est une démocratie accomplie c'est-à-dire qu'en fait si vous voulez au fond qu'est-ce que c'est que le socialisme et le communisme véritablement allant jusqu'au bout jusqu'au terme de leur propre projet c'est une société dans laquelle effectivement les oligarques n'ont plus la main sur la société et où c'est véritablement la masse du peuple c'est-à-dire les travailleurs qui domine et où à partir de là on a une vraie démocratie si ce n'est pas le cas et si aujourd'hui sous le masque de la démocratie c'est en réalité les milliardaires qui dominent et si vous pouvez savoir pratiquement d'avance qui va gagner l'élection américaine en regardant celui des deux candidats qui aura le plus de dons des corporations en place ça ne s'est jamais démenti depuis 1945 c'est toujours celui qui a eu le plus de dons de telle ou telle des corporations dominantes c'est-à-dire des grandes firmes qui a gagné l'élection à ce moment-là si vous voulez ce n'est pas une démocratie soyons sérieux une démocratie c'est vraiment une démocratie où chacun d'entre nous compte pour un et non pas un petit numéro qu'on jette après l'élection et qu'on piétine dès le lendemain en lui faisant avaler les 64 ans de retraite ou la fin programmée des indemnités chômage et ainsi de suite alors que tous les 90% des gens sont contre et bien ils l'auront quand même vous en boufferez quand même mais on appelle ça quand même la démocratie donc pour qu'il y ait une véritable démocratie il faut qu'il y ait le socialisme alors ça c'est donc le premier élément je vais peut-être un peu vite le deuxième élément c'est un parlement ah ben bien sûr et lui aussi le projet universel avec la pluralité des partis bien sûr et si le parti communiste est minori attendez attendez mais pas d'agressivité s'il vous plaît je vous réponds gentiment non mais attendez premièrement écoutez on essaye de se parler gentiment et fraternellement ici bon c'est tout non mais là vous m'agressez alors vous vous calmez pour commencer on essaye de parler gentiment sinon je vous réponds pas bon alors très bien très bien montrez-le donc ici la première des choses c'est que effectivement bien sûr que dans un régime socialiste accompli mais je ne veux pas sortir de mon sujet non plus qui est quand même la dialectique de la nature et donc dans un régime socialiste accompli il doit y avoir effectivement une pluralité des points de vue il doit y avoir une pluralité des conceptions nous enfin moi je suis militant du pôle de renaissance communiste en France nous parlons de socialisme communisme de seconde génération ou de nouvelle génération et donc effectivement nous désirons tenir compte de tout ce qui a pu provoquer des limites extrêmement importantes dans la construction du socialisme de première génération donc il y a des choses ici dont on doit tenir compte si tout à l'heure je vous ai parlé de ce qui s'était produit à l'époque de Jdanov et de Staline et que je vous ai dit qu'il fallait en faire une autocritique je n'ai pas attendu de questions là-dessus il me semble je l'ai dit le premier donc effectivement nous en tirons toutes les conclusions mais pas pour affadir notre projet pas pour affadir notre projet comme le feraient les gens qui voudraient en quelque sorte si vous voulez amadouer l'ennemi montrer pas de blanche montrer qu'ils ne sont plus vraiment révolutionnaires etc. etc. nous disons simplement qu'effectivement le peuple quand il arrive au pouvoir doit se faire respecter et que bon évidemment il faut trouver la juste ligne entre ceux qui d'un côté pourraient disons être pressés d'étouffer toute contradiction et là ça serait une erreur parce que si c'était le cas si on étouffe les contradictions elles vous pètent à la gueule un jour ou l'autre quand même et on l'a vu avec la fin de l'Union soviétique Gorbatchev et ainsi de suite mais aussi évidemment éviter l'autre côté l'autre côté c'est Allende c'est si vous voulez le fait que le peuple ne se garantit pas contre l'oligarchie et que pour finir effectivement il fait preuve de naïveté et qu'au final il se fait écrabouiller et que pour finir on se retrouve avec 30 000 à 40 000 personnes tuées comme ça a été le cas chez nous en France ici à deux pas d'ici vous avez la rue Eugène Varlin 25 000 personnes ont été tuées au minimum pendant 35 000 disent certains pendant la semaine sanglantes il n'y a jamais eu d'autocritique de notre brave démocratie bourgeoise que je sache donc voilà sur ce plan sur le plan proprement la deuxième question qui était posée sur le positivisme sur le positivisme et le réalisme scientifique etc alors je ne les mets pas sur le même plan pour commencer parce que le réalisme scientifique affirme l'existence d'une réalité vous me direz ah bon il y a des gens qui contestent qu'il y ait une réalité et bien oui ça existe et dans le domaine physique il y a plein de gens qui se recommandent d'un non-réalisme scientifique c'est déjà pas mal c'est un premier c'est le béaba en quelque sorte de commencer par affirmer qu'il y a une réalité scientifique parce que s'il n'y a pas de réalité qu'est-ce qu'on étudie et de quoi la science est-elle la science si la science est la science de quelque chose qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de réalité elle n'est pas la science il faut bien toute science est science de quelque chose sinon le mot science ne veut plus rien dire donc le réalisme est quand même le commencement du matérialisme c'est le minimum c'est un peu un smig de matérialisme mais certains réalistes scientifiques vont vous dire en fait dans la réalité il n'y a pas de contradiction et donc en fait on peut comprendre la réalité sans faire référence à la notion de contradiction bon et bien moi je suis preneur du pari prenons le pari essayons de voir si on y arrive comme ça si vous voulez c'est pas dogmatique que d'affirmer qu'il faut passer par la case contradiction dialectique et ainsi de suite pour comprendre la réalité simplement si vous voulez je constate qu'à tous les pas et bien on va retrouver de grandes contradictions qui vont permettre effectivement ici de bien saisir le fil rouge des choses sinon on va accumuler toute une série c'est ça surtout le problème majeur dans le réalisme scientifique non dialectique on va avoir un répertoire de lois sur tel domaine de la chimie de la biologie de la cristallographie comme j'en parlais tout à l'heure et ainsi de suite et un fatras extraordinaire bien utile évidemment pour faire des machines nouvelles pour fabriquer des robots ou de l'intelligence artificielle et ainsi de suite mais pour ce qui est de comprendre le monde de l'englober d'en avoir une vision globale et de voir un peu s'il n'y a pas un fil rouge là-dedans et si pour finir on n'a pas la science ne permet pas justement de comprendre un petit peu mieux la nature dans son ensemble là on n'aura rien du tout à l'arrivée si par exemple si vous prenez comme Hegel comme fil rouge pour la physique la contradiction entre l'attraction et la répulsion et bien vous avez déjà un point de départ et je constate aujourd'hui que sur ce plan là et bien on retrouve des choses de ce style parce que bien sûr les théories comme celle de Newton et ensuite celle de Einstein qui a compliqué Newton mais qui est resté quand même newtonien il le dit lui-même sur au moins la visée globale bon lui c'est l'attraction évidemment qui est centrale chez lui c'est une première chose mais à notre époque par exemple et bien on s'aperçoit qu'il faut aussi faire entrer en compte des phénomènes de répulsion et notamment à travers la question du vide par exemple la question de l'énergie noire la question toutes ces choses nouvelles qui viennent nous provoquer en quelque sorte et sur lesquelles on n'a pas toujours de réponse mais bon dire que la matière est purement attractive si c'était le cas il n'y aurait pas de Big Bang tout s'écroulerait sur lui-même et puis ça serait fini l'univers serait infiniment toujours plus dense vient bien un moment où il faut bien qu'il y ait un grand rebond c'est pour ça que j'ai mis ça dans mon titre c'était un clin d'œil c'était un clin d'œil par rapport à la cosmologie moderne il faut que vous sachiez aussi c'est intéressant je crois que par exemple des pionniers certains d'ailleurs étant en français comme Alain Cohn par exemple mathématicien éminent Médaille Fields etc qui travaillent sur ce qu'on appelle la géométrie non commutative et bien ce sont des gens qui sont des pionniers pour essayer de comprendre ce que les physiciens de leur côté appellent la théorie quantique à boucle la théorie des boucles en physique et donc tous ces gens là effectivement peuvent nous expliquer comment si on franchit un certain seuil dans la contraction de l'univers dans le cas où effectivement à un certain moment l'univers se contracteur est sur lui-même il viendrait bien un moment où il tomberait sur des boucles au-dessous desquelles on ne peut plus descendre et là il faut bien que l'univers rebondisse si vous voulez et donc là on a une force de répulsion et non plus une force d'attraction vous voyez bon et bien c'est un peu comme la même chose si vous préférez vous intéresser aux sciences de la vie et de la terre dans le domaine de la biologie par exemple où effectivement on voit bien qu'un point de vue purement de conservation des espèces à travers l'ADN la génétique le mendélisme traditionnel la théorie de Mendel si vous voulez ne suffit pas s'il n'y avait que ça évidemment il n'y aurait pas d'évolution s'il n'y avait aussi de l'autre côté comme l'envisagé que des espèces qui évoluent à toute vitesse en fonction du milieu ambiant il n'y aurait pas d'espèces stables or il y a bien des espèces stables et qui durent des centaines de milliers d'années et ainsi de suite il faut bien ici que l'on trouve un système des systèmes qui permettent de comprendre comment ces choses fonctionnent en couple c'est ça la thélectique précisément non pas l'un ou l'autre mais l'un et l'autre et je vous donne un dernier exemple dans le domaine de la physique justement ce qui me choque tout le temps quand je lis les revues scientifiques même les meilleurs qui sont remarquablement intelligentes mais qui ne le sont pas toujours dès qu'elles abordent les questions philosophiques où là souvent les journalistes scientifiques n'ont pas les outils et bien c'est que ils vont se mettre à opposer des choses qui n'ont pas à l'être par exemple ils vont dire la matière bon à tel niveau on n'a plus affaire à de la matière on a affaire à de la lumière à tel niveau on n'a plus affaire à de la matière on a affaire à du vide à tel niveau on n'a plus affaire à de la matière on a affaire à de l'énergie elle ne serait pas un tout petit peu matérielle l'énergie la matière elle ne serait pas un tout petit peu énergétique est-ce qu'il faut toujours concevoir la matière comme à l'époque d'Aristote comme une pâte à modeler qu'on pose sur la table et qui reste comme ça 107 ans si personne ne vient la travailler est-ce que la matière n'est pas automobile est-ce qu'elle n'est pas capable de se mouvoir elle-même donc est-ce qu'elle n'est pas énergétique est-ce qu'inversement l'énergie c'est quelque chose de purement spirituel ou est-ce que l'énergie n'est pas évidemment bien sûr dans les phénomènes matériels les plus élémentaires c'est quoi si vous enlevez l'énergie de l'électron c'est quoi l'électron qu'est-ce qui reste l'électron sans l'énergie c'est comme le couteau sans manche dont on a jeté la lame si vous voulez et le vide et bien le vide il n'est pas si vide que ça la théorie quantique aujourd'hui nous explique justement que dans le vide quantique les particules apparaissent et disparaissent en même temps simultanément on appelle ça des particules virtuelles il n'empêche qu'elles sont là il n'empêche qu'elles sont là et que dans certaines conditions un déséquilibre se crée et des particules non plus virtuelles mais réelles apparaissent ce n'est pas pour autant de la création voilà je vous donne la parole après mais je crois que j'ai encore un point à répondre sur les critiques de la philosophie analytique oui 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 c'est pour ça justement que je voulais je ne pouvais pas vous vous prendre tout de suite sur donc bon alors la philosophie analytique je vais peut-être pas parce qu'il faut d'abord que j'explique ce que c'est donc ça serait un peu long mais sur le néo-positivisme disons alors bon il se trouve que moi je n'ai pas tellement travaillé sur le néo-positivisme parce que tout le monde ne peut pas travailler sur tout ma formation moi c'est d'avoir d'abord travaillé sur le positivisme tout court c'est à dire que j'ai fait ma maîtrise il y a bien longtemps maintenant sur Auguste Comte et donc effectivement j'ai constaté que les prétendues naïvetés que l'on reproche à la dialectique de la nature d'Engels parce qu'on ne lui passe rien et que parce que dès qu'il y a un détail qui n'est plus confirmé par aujourd'hui par la science actuelle Engels en prend plein l'émirette mais alors que dire d'Auguste Comte si vous voulez Auguste Comte par exemple créateur du positivisme ancêtre du néo-positivisme passe son temps à faire des prédictions démenties par les réalités scientifiques du clair par exemple Auguste Comte explique que jamais on ne pourra faire la chimie des astres parce qu'ils sont trop loin et que le positivisme c'est que bon il faut qu'il y ait des expériences s'il n'y a pas d'expérience là on ne peut pas faire des expériences sur les sciences alors allez vous rhabiller ouais et ben il explique ça pratiquement au moment même où apparaît la spectrographie c'est à dire où un étudiant le spectre des étoiles lointaines on arrive à déchiffrer leur composition chimique parce que évidemment les spectres lumineux nous indiquent un petit peu les respectrales nous indiquent c'est la signature des corps si vous voulez bon ou alors il nous explique que jamais il n'y aura de psychologie scientifique parce que la psychologie c'est de l'introspection donc il faut se voir soi-même en train de penser ce qui n'est pas possible et ainsi de suite bon alors même que bon la psychologie scientifique depuis s'est développée puissamment sur toute une série de sujets même si elle est encore assez fragile sur certains plans ou bon je pourrais multiplier les choses et avant Auguste Comte il y a eu Kant Kant est un immense philosophe j'ai un respect immense pour lui et les gens qui le méprisent devraient se comparer en termes de taille par rapport à lui mais il n'empêche que c'est pareil chez Kant on découvre des choses stupéfiantes il explique que jamais on ne pourra expliquer pourquoi on est passé par exemple de l'inerte au vivant or déjà chez Engels et à l'époque à travers les recherches d'un chimiste qui était un ami de Marx et d'Engels un socialiste allemand qui s'appelait Schorlemmer Schorlemmer et bien on était déjà en train d'essayer de découvrir les conditions du passage de la nature inerte à la nature vivante même si aujourd'hui on n'a toujours pas élucidé ce problème à l'époque de l'exobiologie on finira bien par craquer le code si vous voulez pour finir et ainsi de suite donc tous ces grands philosophes et bien quand on nous dit qu'Engels il est naïf par rapport à tout ça qu'on balaye un peu devant sa porte sans parler de Hegel qui nous expliquait qu'il ne pouvait y avoir que sept planètes dans le système solaire pour des raisons purement logiques l'année même où on allait découvrir Neptune sans parler de Pluton et des corps extra au-delà de la ceinture de Kuiper par exemple donc voilà ne serait-ce qu'à ce simple niveau si vous voulez et quant à dire parce que c'est ça le fond je suis un peu long mais la question est difficile la question est difficile on va vous dire toujours oui mais la dialectique de la nature c'est naïf parce qu'on fait comme si voilà on regarde la matière et on trouve dans la matière un certain nombre de choses alors que nous devons bien savoir que c'est avec nos outils intellectuels que nous allons chercher dans les choses vous voyez et donc ça c'est ce qu'on appelle le criticisme ça vient de Kant la critique de la raison pure la critique de la raison pratique Kant c'est l'auteur des trois grandes critiques et donc il faut d'abord qu'on explore nos propres ressources mentales avant de voir ce que les choses peuvent donner nous dit Kant d'abord l'un n'empêche pas l'autre d'abord l'un n'empêche pas l'autre et deuxièmement pour finir c'est quand même les choses et la nature elles-mêmes qui fournissent la meilleure des critiques c'est quand même pas parce que votre esprit est ainsi constitué que la nature va dire ah ben oui alors là on va faire plaisir aux êtres humains et on va se débrouiller pour entrer dans leur catégorie bien évidemment que ça peut pas marcher comme ça c'est complètement anthropocentrique de voir les choses ainsi c'est plutôt l'inverse nos catégories intellectuelles elles-mêmes elles viennent du fait que nous sommes des gens qui travaillons que nous sommes des gens qui sommes le produit d'une évolution de millions d'années etc. etc. et que par conséquent nos catégories mentales elles-mêmes elles ne viennent pas de rien elles sortent aussi de ce qui est efficace pour travailler le monde la nature le monde extérieur et donc renvoient en dernière analyse à ce qu'est ce monde si vous voulez le critère final le critère final c'est le critère de l'expérience c'est le critère de la pratique comme pour n'importe quel scientifique par exemple là très simplement alors là ça renverse tous les néo-positivistes qui pourront toujours vous dire que c'est nos méthodes mentales c'est le langage etc. qui permet effectivement seul d'accéder à la science mais sans que jamais les choses elles-mêmes ne viennent arbitrer mais si elles arbitrent là par exemple on pensait jusqu'au télescope spatial Joust donc James Webb que bon par exemple en gros le Big Bang c'est il y a 13,7 milliards d'années et que les premières galaxies elles n'ont pas pu se former trop vite dans telle et telle condition et ainsi de suite puis là on regarde de plus en plus loin et on s'aperçoit que les premières galaxies qu'on aperçoit et c'est pas les premières dans l'histoire de l'univers c'est les premières les plus anciennes qu'on voit nous pour l'instant et bien elles bousculent un peu les schémas elles n'entrent pas trop dans ce qu'on avait prévu qui est-ce qui va qui va devoir céder les galaxies ou les scientifiques qui ne voient que ça serait naïf que de croire que c'est les galaxies qui vont céder elles s'en foutent les galaxies de ce que nous pensons c'est aux scientifiques quand ça marche pas d'ajuster ses théories en quelque sorte voilà donc c'est en cela qu'on est matérialiste matérialiste la matière a le dernier mot tout simplement elle a le dernier mot non pas parce que elle est plus intelligente que nous je dirais presque à l'inverse parce qu'elle est plus bête c'est aux plus intelligentes c'est des comme le disait ma maman quand j'étais petit encore une question c'était sur le sens la dialectique sens ou pas de la philosophie alors je dirais qu'en grande partie je peux répondre oui peut-être pas en disant que c'est le sens c'est le sens de la philosophie mais c'est un sens de la philosophie il n'y a pas que ça sans doute il y a d'autres éléments dans la philosophie la dialectique c'est la partie logique en quelque sorte de la philosophie et je pense qu'en effet et là c'est pas moi qui le dit c'est par exemple un auteur pour qui j'ai beaucoup de respect même s'il a un peu dérapé politiquement à la fin de sa vie c'est Lucien Sèvres il a montré qu'effectivement il y a un enclenchement du marxisme sur la philosophie de Hegel de Hegel sur celle de Kant de Kant sur celle du XVIIe siècle et que tout ça est logique il y a un déroulement logique de la philosophie il n'y a pas simplement eu Tartampion qui est venu parler après machin qui est venu parler après truc et puis ils ont dit des trucs plus ou moins intelligents selon les cas l'ordre des philosophes est logique ils se répondent les uns aux autres de la même manière que les scientifiques se répondent les uns aux autres je le dis pour les scientifiques qui seraient dans la salle ils pourraient parfois croire que la philosophie c'est un peu n'importe quoi alors que la science c'est rigoureux pas du tout l'histoire de la philosophie est en quelque sorte vraiment balisée elle est interprétable si vous voulez dans l'antiquité on se trouve avec des on a affaire à des philosophes qui n'arrivent pas à résoudre le problème central pour eux qui est central pour la dialectique de la raison et du mouvement comment on les met tous les deux en même temps la raison nous dit une chose est une chose elle n'est pas autre chose si une chose est une chose et qu'elle n'est pas autre chose comment elle peut bouger et le mouvement ne peut donc pas entrer dans les cadres donc le mouvement n'existe pas nous disent certains philosophes de l'antiquité Zénon Delay par exemple qui nous explique qu'en réalité ce qu'on croit pouvoir bouger ne bouge pas c'est une illusion bon évidemment personne ne peut croire ça cinq minutes bien sûr longtemps ou inversement d'autres qui vont vous dire mais non tout change tout le temps tout change tout le temps mais alors du coup on ne sait plus par où être appel réel il n'y a plus de raison il n'y a plus d'identité et les philosophes en gros de l'antiquité n'arrivent pas à résoudre ce problème sauf Aristote qui arrive à le résoudre pour finir avec sa théorie de la finalité la puissance et l'acte vous savez par exemple une grenouille et bien c'est un tétard alors on dit c'est quand même curieux parce qu'une grenouille ce n'est pas un tétard tout le monde voit bien qu'une grenouille n'est pas un tétard et bien si c'est un tétard parce qu'un tétard c'est une grenouille en puissance et un tétard et bien pardon une grenouille c'est un tétard en acte vous voyez une fois qu'il s'est accompli en quelque sorte et donc il résout la question comme ça ça marche prend un certain temps mais ça ne tient pas la route à partir du moment où il y a la révolution copernicienne copernic arrive donc ça c'est la fin de la renaissance le début du 17ème siècle etc avec Galilée et donc ces gens là qui arrivent à ce moment là se disent oulala le monde d'Aristote se casse la gueule le monde d'Aristote c'était un monde dans lequel effectivement et bien la terre était au milieu comme vous le savez le soleil etc tournait autour tout tournait autour c'était ce qu'on appelait le géocentrisme Galilée et Copernic flanque tout ça par terre il faut recommencer à zéro Descartes le discours de la méthode et là le discours de la méthode est révolutionnaire si vous le lisez c'est une manifeste anti-Aristote si vous voulez et bon alors à ce moment là toute la philosophie du 17ème siècle la grande philosophie du 17ème siècle se reconstitue Spinoza Leibniz tous ces gens s'affrontent et créent des systèmes philosophiques grandioses merveilleux extraordinaires mais ils ne sont pas d'accord entre eux des systèmes qui sont parfaitement logiques mais qui ne sont pas d'accord entre eux c'est embêtant qu'est-ce qu'on en fait et alors là c'est Kant qui arrive au 18ème siècle en disant moi je vais mettre tout le monde d'accord je vais vous expliquer à tous ces messieurs qu'en réalité ils n'ont pas été capables de comprendre qu'il fallait partir de l'esprit humain et non pas des choses et donc je vais faire la critique de la raison pure je vais critiquer la raison pure effectivement et dans le cœur de la critique de la raison pure le cœur de la critique de la raison pure c'est le 300ème anniversaire de la naissance de Kant en ce moment et bien ce cœur de la critique de la raison pure s'appelle la dialectique transcendantale c'est le chapitre central du bouquin et là Kant nous explique que la raison humaine se heurte à quelque chose qu'elle ne peut pas résoudre qui est tout simplement la contradiction d'un côté dit Kant il faut au moins avoir ouvert une fois dans sa vie la critique de la raison pure vous avez d'un côté une démonstration et de l'autre la démonstration qui lui fait face par exemple il faut nécessairement que l'univers ait un commencement et une fin page de gauche page de droite on ne peut pas concevoir un univers qui commence et un univers qui finit et bien les deux démonstrations sont valables et on ne peut pas choisir entre les deux on nous dit aussi dit Kant que l'univers doit être construit forcément sur des atomes sur des parties qu'on ne peut plus couper qui sont des parties ultimes atomos qui ne peut pas être coupé pas les atomes comme on dit aujourd'hui les atomes de l'époque et page d'en face non il n'y a pas de division ultime on peut toujours diviser plus bas la nature on n'a pas de division ultime etc et donc dit Kant nous ne pouvons pas accéder à l'essence des choses dès qu'on veut accéder à l'essence même des choses on se heurte à la contradiction on ne peut rien en faire les choses ne sont pas contradictoires la contradiction est dans notre tête c'est la raison pure qui est coupable c'est pas le réel en quelque sorte et oui et bien là vous voyez deuxième étape arrive Hegel et Hegel lui va dire ah non ça c'est pas possible ça c'est pas possible parce que si on dit ça il n'y a plus de science véritable il n'y a plus de philosophie véritable on est dans l'échec complet et notre raison pure finalement ne sert qu'à expliquer quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la réalité des phénomènes mais pas du réel lui-même et donc Kant va nous dire mais quelle tendresse pour les choses que de dire que les choses ne peuvent pas avoir de contradictions comme si c'était nous qui devions prendre endosser toutes les contradictions et non pas les choses il ne faut plus être tendre pour les choses dit Kant c'est assez curieux Hegel Hegel il ne faut plus être tendre pour les choses et donc il faut aller aux contradictions au sein même des choses et donc il y a un fil rouge et le fil rouge pour finir c'est Engels qui arrive en disant oui ben d'accord c'est bien les contradictions dans les sens même des choses mais les choses sont matière et non pas seulement esprit comme chez Hegel il y a bien un fil rouge et ce fil rouge c'est la notion de contradiction comment arriver à penser en même temps la raison et le mouvement et la philosophie toute sa tâche depuis 2500 ans c'est d'arriver à essayer de penser les deux en même temps la dialectique au fond c'est de dynamiser de dynamiser la science et inversement c'est de faire en sorte que la dynamique le temps le mouvement etc. soit compréhensible par la raison donc effectivement la dialectique est un résultat un résultat de toute l'histoire de la philosophie c'est pour ça que quand des personnes là récemment j'ai écrit un texte sur Kant parce que je trouvais que c'était grandiose il y a des textes de Kant qui sont grandioses et peut-être même indépassables vous voyez il ne s'agit pas d'être dogmatique on ne croit rien qu'Engels ou Marx ou Lénine etc. c'est le point d'arrivée de tout il y a des philosophes qui ont dit des choses qui sont peut-être indépassables par exemple sur la morale Kant des choses grandioses et donc il y a des marxistes qui m'ont immédiatement interpellé en disant Kant ce petit bourgeois ha 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 voilà en fait en gros qui est ridicule dans cette affaire là qui es-tu petit marmiton pour mépriser Kant ou pour mépriser Descartes tu ne vois pas ta taille à côté de lui Kant qui a été le premier par exemple à découvrir la nécessité d'une formation du système solaire qui a été le premier à comprendre que le système solaire n'avait pas toujours existé qu'il avait pu naître et que c'était un résultat nécessaire de l'attraction universelle de Newton vous mettez de la matière quelque part elle va se mettre à tourner en tourbillon elle va finir par s'effondrer à son centre ça va l'allumer un jour ou l'autre quand elle sera bien condensée bien compressée ça fera une étoile tout ce qui tourne autour va se mettre là aussi à ramasser tout ce qui traîne ça fera des planètes etc. etc. c'est Kant qui est le premier à découvrir ça ne croyez pas que les philosophes sont des rats d'auteurs dans un coin qui ont le plaisir d'enfiler des perles il n'y a pas un seul grand philosophe à commencer par Marx qui n'ait pas été un grand scientifique et vice versa et vice versa Einstein est un philosophe on pourrait donner bien d'autres éléments pardon j'ai été fort long alors madame ce que je peux dire ici par rapport au néopositivisme parce que c'est le grand adversaire c'est que à mon avis il vit s'il y a un grand rebond de la dialectique c'est une très mauvaise nouvelle pour le néopositivisme parce qu'en gros alors je m'explique parce que peut-être les trois quarts des gens ici présents ne savent pas ce que c'est que le néopositivisme ou le positivisme ça serait d'ailleurs étonnant qu'il en soit autrement étant donné que l'enseignement de la philosophie est en train d'être dynamité dans ce pays et que donc on donne de moins en moins d'heures de philo aux scientifiques et de moins en moins d'heures de sciences aux littéraires comme ça tout le monde est bien abéti alors que tous les grands philosophes du passé regardez Pascal grand écrivain grand philosophe et grand savant et ainsi de suite bon enfin passons alors donc le positivisme d'Auguste Comte puis le néopositivisme à sa suite sinon on ne comprendrait pas pourquoi il y a toujours le mot positivisme affirme qu'on ne peut pas comprendre l'essence des choses ce que sont les choses en soi en elles-mêmes qu'on ne peut comprendre que les phénomènes que ce qui nous apparaît on peut dire voilà quand vous chauffez du fer et bien on constate que ça se dilate donc un phénomène suit un autre phénomène et les lois de la nature ne sont pas véritablement causales c'est à dire que A ne produit pas B c'est simplement que B produit méthodique que A produit méthodiquement B ce sont des consécutions des suites si vous voulez et donc à partir de là on peut décrire le réel mais on ne peut pas l'expliquer et donc voilà du coup la science effectivement vous livre un petit peu une sorte de mode d'emploi du réel elle vous dit comment vous pouvez vous servir du réel et ça tombe très bien puisque que demande le capitalisme à la science précisément de lui fournir des recettes pour fabriquer des marchandises des objets et de préférence des armes bon alors cela étant si vous voulez on est dans cette vision des choses qui du coup est très pratique pour la religion c'est ça qui est extraordinaire avec le positivisme parce qu'il se présente toujours comme vachement rigoureux lui alors ça serait la philosophie de la science le positivisme et puis et bien voilà à côté de ça du coup comme on ne peut pas atteindre le coeur des choses qu'on ne peut pas savoir comment les choses s'engendrent les unes les autres qui ne peut pas y avoir comme on dit d'ontologie c'est à dire on ne peut pas expliquer le réel en tant que tel et bien voilà la religion est fort tranquille la science de son côté la religion du sien et les vaches sont bien gardées pour le capital le capital est très content parce que comme ça il a une science pour fabriquer ses petits zinzins et les vendre et il a de notre côté effectivement donc des religions qui veillent sur le salut des âmes et occasionnellement aussi sur la tranquillité des prolétaires quelque part en leur promettant un futur enthousiasme mais une fois qu'ils seront morts de préférence je caricature vous comprenez bien que je caricature mais en gros c'est un peu ça et bien non moi mon ambition est une ambition beaucoup plus forte pour la science c'est de dire que la science peut donner les bases d'une conception scientifique du monde et qu'à partir de ce moment là on pourrait réellement concurrencer le domaine des religions et que justement on pourrait revenir sur ce qui s'est passé au fil des années 60-70 parce que quand même c'est ça qui est étrange les sciences se développent de plus en plus et vous avez sans doute remarqué que le retour du religieux est quand même extrêmement marqué et que par ailleurs peut-être pas autant en France qu'ailleurs puisque nous sommes dans un pays qui a ici certaines traditions un peu particulières mais cela étant effectivement au niveau mondial et bien regardez quand même comment des gens comme Trump comme Bolsonaro et compagnie s'appuient massivement sur toutes sortes de sectes religieuses pour arriver à percer dans les masses quelque part donc c'est quand même étrange ce genre de choses et bien moi mon idée et mon projet c'est de couper ça à la racine c'est à dire donc de faire en sorte que des gens comprennent que pour trouver le sens de leur vie de la réalité de la nature de l'histoire etc on peut disons plutôt de se tourner du côté de la raison du côté de l'expérience du côté des lumières plutôt que du côté des crédeaux divers et variés en quelque sorte vous voyez que ce serait un peu ça il me semble qu'on a un certain nombre d'outils maintenant pour le faire alors dire que maintenant la dialectique de la nature n'est pas suffisamment rigoureuse mais je suis le premier à le dire mais pour quelle raison parce que personne n'y travaille si tout le monde travaillait sur la dialectique de la nature et si on n'était pas quelques-uns isolés à se faire canarder de tous les côtés et même à être censurés à ne pas pouvoir passer dans les médias ni philosophiques ni les médias d'état en quelque sorte et ainsi de suite et que réellement les scientifiques marxistes les philosophes marxistes et tout simplement même pas forcément marxistes tous ceux qui d'une certaine manière sont attachés à la raison au progrès ne veulent pas que l'humanité se casse la gueule pour finir et ainsi de suite et bien voilà tous ensemble et en même temps comme on dit au niveau des luttes sociales en quelque sorte c'est ça qu'il faudrait arriver à construire et donc il y a eu cette première tentative de construction autour de ce qu'avait légué Engels et ça a été très tardif parce que vous savez que la dialectique de la nature n'a été exhumée que dans les années 30 on ne la connaissait pas on ne la connaissait pas avant elle n'était pas éditée les marxistes ne savaient pas ce qu'il y avait dedans si vous voulez parce que la social-démocratie allemande n'avait pas édité totalement les ouvrages de Marx et d'Engels ou un sans-faux parce qu'il y avait des choses qui l'a dérangé là-dedans donc bon c'est l'Union soviétique qui a fait connaître ces textes en russes effectivement et donc il faut le temps de l'appropriation je disais tout à l'heure qu'effectivement on s'était un peu planté en étant très dogmatique sur la dialectique de la nature mais ça venait de sortir en quelque sorte à l'époque donc si vous voulez il faut du temps pour digérer les grands textes philosophiques combien de temps aura-t-il fallu pour comprendre le discours de la méthode vous croyez que les contemporains de Descartes ont compris le discours de la méthode que les contemporains de Spinoza ont compris l'éthique allons donc allons donc même Leibniz qui était sans doute la personne la plus intelligente de l'époque n'a pas compris l'éthique bon enfin bref on est devant des choses comme ça qu'il faut bien saisir mais donc ça veut dire qu'il faut y travailler pour mettre en place alors quelque chose de très rigoureux qu'Engels était vraiment en train de mettre en place mais il est mort bon et il n'a pas eu tellement de successeurs c'est ce qu'on appelait ce qu'il appelait la classification des sciences car il ne s'agit plus simplement comme le faisaient les philosophes classiques au XVIIe siècle de construire de grands systèmes très harmonieux pratiquement comme des oeuvres musicales si vous voulez quand vous lisez Leibniz ou quand vous lisez Spinoza si vous maîtrisez suffisamment ou si vous maîtrisez si vous êtes matheux je ne sais pas moi la géométrie de Riemann ou quelque chose comme ça c'est beau c'est beau vous voyez ça s'enclenche c'est harmonieux chaque théorème renvoie au précédent etc. avec une grande économie de moyens et ainsi de suite c'est beau d'accord c'est beau mais pour finir ça ne marche pas si vous voulez il y a un problème ici qui peut quand même se poser et bien en l'occurrence la question c'est précisément d'arriver à faire en sorte aujourd'hui que non pas en inventant des trucs comme pouvaient le faire les philosophes dans le passé quand ils n'avaient pas les solutions quand ils n'avaient pas les expériences quand ils n'avaient pas les observations ils bricolaient ils connectaient les fils avec des bouts de sparadrap c'est ça les systèmes philosophiques classiques et donc du coup ils faisaient comme si des problèmes qui n'étaient pas résolus étaient déjà résolus évidemment le développement des sciences leur donnait systématiquement tort six semaines plus tard si vous voulez bon aujourd'hui on ne peut plus faire ça parce que les sciences elles progressent toutes à l'aveugle malheureusement à l'aveugle elles n'ont pas de plan d'ensemble globalement je caricature un peu mais sur la conception générale du monde et des choses elles n'ont pas de plan d'ensemble mais malgré tout comme elles étudient une réalité et que la réalité elle est cohérente elle est cohérente à la place des savants même si vous voulez donc à la limite si vous voulez imaginer des cartographes qui cartographient l'Amazonie l'un par au nord l'autre par au sud par de l'est et l'autre de l'ouest pour finir ils finiront bien par rabouter leur carte si vous voulez bon et bien c'est ça que disait Engels classification des sciences mettre les sciences en ajustement les unes par rapport aux autres ça c'est une tâche du philosophe philosophe qu'il ne faut pas entendre au sens corporatif du terme ça ne veut pas dire les profs de philo ça veut dire tous ceux qui s'intéressent à ce qu'il y a de philosophique dans les sciences les premiers concernés étant normalement les scientifiques eux-mêmes et d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure la plupart du temps les grands scientifiques les très grands scientifiques ceux qui ont bousculé ceux qui ont renversé la table et ainsi de suite ont été obligés de procéder sans toujours l'avoir voulu ni même l'avoir su à des révolutions philosophiques à comment ? bon Marx c'est aussi un grand scientifique le capital l'écriture du capital ces choses là c'est comme ça que ça ouvre des clés c'est très curieux d'ailleurs je finis pour du bon là-dessus parce qu'au départ dans le couple que formait le couple d'amis que formait Marx et Engels si vous voulez Marx était le philosophe Engels était plutôt l'économiste le premier écrit d'Engels c'est un écrit économique alors que Marx au départ est un docteur en philosophie si vous voulez et progressivement au fur et à mesure qu'ils ont travaillé ensemble en quelque sorte leur chemin se sont croisés Marx a fait de plus en plus d'économies Engels a fait de plus en plus de philosophies parce qu'ils se sont au fond partagé le travail et que l'un des travaux majeurs d'Engels qui parlait douze langues quand on le traite de crétin ben écoutez ou de demeurer au petit pas rigoureux et ainsi de suite bon là encore devant tous ces gens qui sont des nains et qui insultent les géants si vous voulez quelque part et bien donc Engels était chargé de suivre dans le détail les mathématiques la chimie etc. vous feuilletez ça comme ça un petit peu n'importe où et puis vous allez trouver très vite des passages entiers avec des textes mathématiques avec des textes voilà bon je sais pas je tombe là-dessus voilà alors il y a des équations il y a des diagrammes je peux pas vous en donner une photocopie mais voilà et puis rien ne nous empêche aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin il y a 50 fois plus d'outils qu'à l'époque mais évidemment pour arriver à faire quelque chose de sérieux il faudrait être il faudrait jouer collectif alors moi je revendique un truc c'est pas forcément la perspicacité la clairvoyance etc. je ne sais pas je sais pas ce que ça donnera c'est pas moi le mieux placé pour savoir si ce bouquin vaut quelque chose ou pas mais je revendique quelque chose oui quand même qui est le courage voilà qui est le courage je passe le premier peut-être pas tout à fait le premier il y a eu d'autres premiers avant moi mais souvent ils ont été premiers sans second parce que ça a été interrompu parce qu'il n'y a pas eu de suite réelle parce qu'il y a eu Paul Litzer et puis qu'après Paul Litzer il a été fusillé par les nazis dès 1941 et on ne remplaçait pas des gens comme ça d'un claquement de doigts bon après il y a eu des gens qui ont bien commencé qui ont plutôt dérapé du point de vue non pas tellement politique non pas tellement philosophique mais théorique peu importe voilà donc il faut se lancer c'est comme pour la grande logique il faut se lancer on dira des bêtises on passera à côté de choses importantes et ben c'est pas grave voilà c'est pas grave et d'ailleurs c'est ce qui se passe tout le temps dans l'omène scientifique et on n'en perd pas et même comme vous le savez Bachelard qui était un grand épistémologue français qui avait de l'intelligence dialectique disait que la vérité n'est rien d'autre qu'une erreur rectifiée donc négation de la négation vous voyez alors à partir de là je pense qu'on peut tout de même avancer et être je conclue peut-être là-dessus parce que je vois qu'il est tard donc qu'on peut être quand même si vous voulez confiant sur le long terme je veux dire que le développement des sciences travaille pour les lumières et non pas contre elles même s'il y a beaucoup de comment dire de contamination idéologique dans les sciences aussi mais c'est inévitable le moyen terme aussi tout de même même le moyen terme travaille aussi pour nous au niveau des peuples là c'est autre chose regardez les plus grandes grèves de l'histoire de l'humanité ont eu lieu en 2021 en Inde les plus grandes 300 millions de personnes au moins en grève en Inde ainsi de suite le prolétariat mondial se réveille et bon ce qui est le plus inquiétant c'est le court terme et donc là il faut se mobiliser pour que le court terme nous le prenions suffisamment à brin le corps pour qu'il y ait un moyen terme et un long terme sinon évidemment le court terme est décisif même si c'est le long terme qui est fondamental en quelque sorte bon voilà merci merci